Donc moi je parlais vraiment de... T'es en train de me filmer depuis tout à l'heure ? Fais voir ton téléphone, je te montre pour que les gens voient, je te le rend. Elle est comme ça. T'es en train de me filmer ? Pas du tout. Tu es la pire menteuse ! Elle me sabote mon spectacle depuis le début cette connasse ! C'est pas possible ! Mais non mais arrête ! Pousse ton téléphone ! C'est pas possible ! Donc ceux qui ne m'ont jamais vu en spectacle solo, on est d'accord ? Vous ne savez pas ce qui va se passer ? Pardon, je me coupe parce que je vois un mec assis par terre juste derrière. Mais on n'est pas en Roumanie, qu'est-ce que tu fais en fait ? Prends un siège ! Comment tu peux être bien ici ? T'es venu avec qui ? Bah c'est des supers amis, ça se voit ! C'est qui la bande là ? Levez la main ! Combien vous êtes ? 1, 2, 3, 4, 5... Et toi t'es qui ? Ils sont où les deux autres ? Où ça ? Je pense qu'ils ne veulent pas être avec vous en fait. Je pense qu'ils sont très bien... Laissez-nous avec les vrais gens, voilà ! Merci les migrants, restez là-haut ! Mais pourquoi t'es par terre du coup ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah oui, c'est un vrai choix ! Toi le mec qui est assis, t'es extrêmement gentil. Je pense que ça c'est facile à dire parce que tu t'es mis par terre volontairement. Et la chef de votre bande, c'est la demoiselle qui est derrière tout au fond. C'est elle un peu qui a le leadership. Vrai ou faux ? Si ! C'est sûr c'est elle ! C'est qui elle ? C'est elle ! Elle est pas nulle cette bande en vrai ? On dirait pas Friends en plouc ? Avec que des noms français ! C'est Fabienne ! Phoebe ! Non, Fabienne, tu es Fabienne ! Et Monique ! Le premier attribué dans cette salle, il y a un chien ? Qui a ramené un chien ? Il s'est passé quoi là ? Il y a quelque chose qui a aboyé, on est d'accord ? Qui l'a entendu ? Ok. C'est quoi ça ? C'est qui ? Ça vient d'où ? C'est toi ? C'est quoi ? T'as éternué comme ça ? C'est toi qui a éternué ? Il dit que t'as ramené un clébard, il dit que... Tu peux le refaire ? Il a essayé d'aller au bout ! Ok. Ok, bon bah... Bienvenue chez nous, les humains. Ok. Qui fait le métier qui rêve de te faire quand il était petit ? Impressionnez-moi. Impressionnez-moi. Oh, oh, oh ! Levez de main ! Oh, vous ne l'avez pas vu ? Vas-y, fais-moi rêver ! Oh ! Qu'est-ce que tu chantes dans la vie ? Ton métier ? Ton vie ? Ça tue ? T'as un nom de scène ? Oui. Vas-y ? Sweetika. Sweetika ! Moi, je t'ai vu mais sur YouPorn. C'est pas... Non mais... Ça me dit un truc, Sweetika ! C'est juste entre Skinny et... Sweetika. Tu es en anglais ? Oui ? On peut trouver sur internet ? Sur MySpace, c'est le ringard. T'as un MySpace, t'as un caramel ? Non ! C'est vraiment des vannes pour les Jeuves. Il y a des jeunes qui sont là. De quoi ils parlent ? Pourquoi ils proposent du caramel ? Je crois pas la vanne. Est-ce qu'il y a une femme qui a fait un truc mignon pour annoncer à son mec qu'il allait être père ? C'est votre premier ? Troisième, comment tu lui as annoncé ? Tu lui as montré le test de grossesse. Et vous voulez savoir si elle pouvait boire de l'eau ? Du champagne. Du champagne. Ce qui lui a fait t'annoncer que tu allais être père, c'est parce que vous voulez se bourrer la gueule. C'est ça la motivation de... Sweetika, j'ai vu que t'as levé la main. Comment t'as annoncé ? Je fais un solo ! Comment t'as annoncé ? En pleurant. En pleurant ? C'est-à-dire ? J'avais peur en famille. On voulait un enfant. T'avais peur ? Bah oui. C'était mon premier. On n'est pas en Chine. Il faut en avoir plusieurs. T'avais peur ? Je voyais qu'il allait le donner à quelqu'un. Non mais en plus on était face à un miroir. Vous étiez face à un miroir ? Vous en parlez ? C'était une famille de déconçants. Les narcissiques qui se parlent. Chacun a un miroir quand il se parle. Là je te parle mais c'est par réflexion, d'accord ? Je veux pas que tu penses qu'il peut avoir un eye contact between us. Je comprends pas. Comment ça se parle ? Pourquoi il y avait un miroir ? Je comprends. Vous êtes tellement bizarres ce soir, c'est-à-dire ? Qui se parle à travers un miroir ? On était dans la salle de bain. Dans la salle de bain ? Et qu'on a beaucoup de miroirs dans notre salle de bain. De gens blindés ! Si vous étiez gay ! Dis-moi, comment tu as annoncé ? Non, en fait on était dans la salle de bain. Salle de bain. J'avais le test. Le test. Et donc j'ai dit que c'était bon, que c'était qu'on était enceinte. Qu'on était enceinte, tu viens de dire ? J'étais enceinte. Est-ce que tu étais enceinte, d'accord ? Et j'étais derrière moi. Derrière toi ? Mais c'est censé... Ce truc que vous faisiez, c'est censé être... Enfin, le test c'est le résultat, ce truc-là normalement. C'est pas pendant que... T'appuissais sur test pendant que vous le faisiez ? Ils ont pas le temps, ils veulent aller vite. Sweetie K ! No time ! Achète le test. Prends-moi. Vas-y. C'est bon. L'enfant il naît. Il est sur une bicyclette. Roule ! Grandis ! Je comprends pas. Bon, il était derrière toi. Vas-y, vas-y. Non, en fait, euh, bah... Il y a des gens, c'est que dans son regard, le mec il dit, mais... J'ai jamais vécu cette histoire, en fait. Pourquoi il part ? Je cherche, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais en fait, on voulait, on voulait avoir un enfant. Tu te dis beaucoup trop pour que soit vrai. On voulait vraiment cet enfant. C'était vraiment ce qui était le plus important pour nous. Sacrifice cette salle de bain magnifique pour une chambre. Dis-nous. Quand j'ai vu que t'étais en sable. T'étais en sable, tu racontes trois fois la même histoire, c'est incroyable. Il y a un bug dans Matrix, vas-y. Quand j'ai pleuré. T'as pleuré. Dans le miroir. Il n'y a rien de marrant dans cette histoire. Il n'y a même pas de chute. Je... je... je comprends pas. Non. Tu me dis que je t'en veux. En fait, normalement, il est censé faire. Ouais. Mais là, il a peur. Je voyais sa tête. Il a voulu le cacher. Mais comme je l'ai vu... Ah bah raconte ça. Ça, c'est marrant. Tu l'as surpris. Ne pas être très content de devenir papa. Si, j'étais content, mais j'ai eu la peur aussi. Il a fait ça. Il me dis que j'ai regardé dans le miroir, la tête. Ton prénom. T'as des enfants, toi ? Oui. T'as quel âge ? 22. Hashtag planning familial. Regarde, tout le monde est... Tout le monde est... Oh... Oh... Spectacle sociétal. Avec le garçon à côté ? Ça tue ? Vous êtes ensemble depuis qu'ils étaient piquants ? C'est des jumeaux ? Non ? Ah, vous avez encore moins de temps qu'eux. Vas-y. Test. Hop. Jette. Le second. Allez. Hop. Incroyable. Vous avez deux enfants ? Ok. Et comment tu l'as annoncé du coup ? Les deux fois ? Sur Snap. Écoute... Filtre baby. Comment tu l'as annoncé ? Papier cadeau. Papier cadeau. De l'égographie. Un rendez-vous sur la plage ? Un rendez-vous sur la plage ? Et tu le dis pas, t'attends deux heures. On avait un putain de miroir. C'est le meilleur truc qu'on avait pour l'instant. T'as fait un rendez-vous sur... Juste le fait de sortir de la maison, t'es vainqueur déjà dans tous les cas. Donc... Tu as donné un rendez-vous sur la plage ? Pourquoi ? Quelle plage ? Pour Noël, de Saint-Barp. Saint-Barp. Parce qu'on habite à Saint-Barp. Bah oui. Nous on a vu... Oh, 22 ans, deux enfants. Difficultés, planning familial, ghetto... Non, non. Famille blindée. Allez ! Donc, tu as donné un rendez-vous sur la plage et... Pour Noël, je lui offre ça comme cadeau. Pour Noël, tu vas vous faire ça comme cadeau ? Techniquement, tu lui as rien offert en fait. Ça, les meufs, vous êtes vraiment des pinces. C'est incroyable. On va faire mieux. Les filles. Ce que j'aimerais, c'est qu'une femme lève la main et me dise... Moi, un jour, mon mec, il a fait ça pour moi. Dis-moi. C'est un ex-avocat et il m'a... Attends, tu commences par le rabaisser. C'est un ex-avocat. Maintenant, il fait de son mieux. Mais euh... Un ex-avocat donc. Attends, pourquoi il a arrêté d'abord, votre avocat ? C'était chiant. C'était chiant. T'as l'air très festif comme mec, effectivement. T'as l'air très jovial. C'était chiant. Alors que moi, j'aime la rigolade, les galéjades et l'humour en tout genre. Jeux de mots, contre pétri, c'est ma vie. Vas-y. Donc, ex-avocat. Ton anniversaire, il t'a remis une... Une lettre. Une mise en demeure. En te disant que... Il allait t'aider pour rédiger ton bail. Pour quitter ton appartement. Et il te l'a dit par lettre, ça ? Les avocats à Proussé-Durier. Tu vois que je te l'avais dit. Je te l'avais dit que j'allais te le faire. Et t'as écrit une lettre pour faire ça ? Ça, c'est le truc le plus mignon. Il t'a invité chez lui. C'est de la merde. Je suis vraiment désolé de te juger. Vous êtes 350, c'est le plus beau truc qu'on ait ce soir. En sous-tiquet, on n'en fait plus de tes histoires. Alors, on était à Darty, rayon miroir. Je voulais lui dire un truc. Il n'y a pas mieux que ça ? Vas-y, mademoiselle là-bas, il y a près de toi. Vas-y, dis-moi. Et tu ne le dis pas ? Elle a inventé. On va prendre tout ce qu'il y a dans les histoires des autres. Un feu d'artifice grâce à des miroirs sur la plage. À Saint-Barthes. T'as fait un feu d'artifice sur la plage ? À ? À la boule. C'est quand même cool. Attends. Comment tu as fait ça ? En quelle occasion ? Il ne s'en rappelle même pas ? T'es en train de l'inventer, dit la vérité. T'es en train de l'inventer. Genre à 14 juillet ? Mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Elle y a cru ? Pourquoi il ne s'en rappelle pas ? Il était sur la plage à la boule. Feu d'artifice de ouf. Il fait, tu vois ça ? Je l'ai fait pour toi. Après passe à autre chose. Elle était là. Je vais l'aimer toute sa vie. Je vois les trois au fond. Il y a mademoiselle, il y a deux mecs de chaque côté. Alors attends, je veux dire avec lequel tu es. Avec lequel tu es. T'es avec celui en noir. L'autre ? Il y a une tension sexuelle entre toi et celui en noir qui est violente. T'es avec lequel ? Aucun des deux. Ah c'est pour ça. D'accord. Parce que je ne te voyais pas avec le bleu non plus. Mais qui a pris des places ce soir ? C'est celui en noir. Et le bleu et le noir vous êtes quoi ? On est en avatar on dirait. Vous êtes quoi le bleu et le noir l'un pour l'autre ? Des prestataires. C'est quoi des prestataires ? Qui sont vos clients ? On dirait des centres de loisirs. Les petits là on les a emmenés. Le jeune homme avec le col roulé ou le manteau trop long. Oui ton prénom ? Hein ? T'es sourmuel ou pas ? T'es sourmuel pour des vrais ou pas ? Non mais parce que je suis aussi un malade. Foued ! Oui on dirait du sourmuel. Foued ! Foued ! Le ha il est léger c'est pour ça. Il est léger le ha ! Fais moi un ha ! C'est léger comme l'huile dans votre cuisine. C'est léger pareil. Tiens ! De l'huile avec un peu de semoule. Mais l'huile est légère. Comment tu l'écris ton nom ? F-A-H-D. F-A-H-D. FAD ! Non c'est FAD. Je comprends pourquoi tu t'es mis un petit style. À l'école synonyme de Moisy. FAD ! FAD. Qu'est-ce que ça veut dire tu sais ? Euh oui. T'as le ton du mec qui sait ? Ça veut dire... Dis-moi, dis-moi. Ça veut dire félin. Premier réflexe je vais me tourner vers une femme voilée pour demander que ça ne se trouve aucun rapport. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire FAD ? Quelqu'un sait dans la tale le sens de FAD ? Est-ce qu'on a un islamologue et un... Silence ! C'est le félin ? Pas mal FAD. Bien joué. Bien joué. Bien joué FAD. Qui fait le métier qui rêve à se faire quand elle était petit ? Alors FAD t'as levé la main beaucoup trop vite. J'ai pas dit... Ça c'est le rebut. Qui fait le métier ? Moi. J'ai un métier. J'en suis fier. C'est pas facile en France. J'ai pas fait ma phrase t'as levé la main. Qu'est-ce que tu fais FAD dans la vie ? Je suis faute voleur. Professionnel ? Ouais. Mais non ! Pourquoi mais non ? Elle est ouf elle ! Pourquoi mais non ? Pourquoi mais non ? Tu le connais ? Non, il dirait le mec qui a cambriolé mon appart la semaine dernière. Tu le connais pas ? Pourquoi il pourrait pas être faute voleur ? FAD, professionnel ? Oui professionnel, en ligue 2 là. Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Attends ! Quel club, quel club FAD ? Orléans. Orléans. Vous connaissez ? Il y a des amateurs. Ouh, ils ont une bonne attaque. Tu joues en attaque ou en défense ? En attaque. En attaque ! Oh là là ! Quel numéro ? 25. C'est nul. On veut pas. On veut pas. Non, ça fait joueur de bowling. Ça fait vraiment... On veut du 9, on veut du 10. Nous on aime. On aime la simplicité. C'est le numéro de la date de naissance de ma mère. Quel mytho ! Il doit tellement ken des meufs avec ses conneries. FAD, pourquoi t'es toujours sur le banc pendant les matchs ? Ça me rappelle mes origines. L'entraîneur peut me mettre sur la feuille des matchs à chaque fois. Mais moi je lui dis non. Moi je suis un mec du sol. J'ai quelqu'un proche de ses racines. Quel baratineur celui-là ! Qui fait musique ? Qui rêvait de faire ? Faites-moi arriver. Jeune homme là-bas en blanc. Musicien. Musicien 2. Développe. Euh... Je chante dans un groupe, dans mon groupe et j'envie. D'accord. Mais euh... C'est mon dieu... T'imagines ? C'est quel groupe ? U2 ? C'est quoi ton groupe ? Bazar et bémol. Attends. Pourquoi tu l'as dit comme un mec qui bosse à la foire fouille ? Bazar ! Bazar et... Et bémol. Et bémol. Qui a choisi le nom du groupe ? Vous en êtes où dans la carrière là ? Vous êtes à quel niveau ? Régional ? National ? Mon pote qui est dans le groupe ici. Ton pote ? Son nom de famille c'est Bazar. On comprend mieux. On trouve toujours ça nul mais on comprend mieux. Et toi c'est bémol ? Ce nom est une vanne. Et maintenant mesdames et messieurs le prochain groupe. Bazar et bémol. J'arrive pas à le finir. J'arrive pas à le finir. Bravo les gars. Et vous en vivez quand même. Vous tournez toute l'année. Très bien. Qui d'autre fait partie qui rêve à te faire ? Faites-moi rêver. Faites-moi rêver. Un truc qui va... Vas-y vas-y. Moi je suis le nom pour un truc. Je suis directeur de CAF. Vous sentez le lever de main ? La puissance ? C'est le professeur Xavier. Tu sais il envoie chercher les X-men. De quelle salle tu travailles ? Un problème. T'as tout gâché avec l'accent ? Faut les cas comme Fad. Ou c'est à quelle ville ? Bergerac. Bergerac. C'est pour que je vienne jouer à Bergerac c'est ça ? Ça tue ? C'est bon je viens ou j'ai pas encore décidé ? On verra ! C'est moi je veux pas à Bergerac. T'es ouf ou quoi ? Ah maintenant tu veux hein. Tu vois suis-moi je te fuis tu me dégoûtes. Et tu connais Bazar et Bemol ? Mais non. Y'a un mec qui connaît Bazar et Bemol. Il est là. Il est comme un ouf. Les larmes aux yeux. Mais comment il nous connaît ? Je sais pas peut-être qu'il a MySpace. Vous étiez où ? Où ? À Strasbourg. C'est l'excuse d'appeler ouf que j'ai entendu. Parce qu'on est d'accord que je suis une île en géographie mais on est pas à côté. T'es parti quand de Strasbourg ? À 14h pour me voir ? Mais non. T'es pas un connard t'es avec un voyage. Ouais. Non pour le coup. Pardon ? L'accent de... Alsace. Mais tu vas pas de Strasbourg ? Non mais pas dans la vie tu viens d'où ? Non mais il a compris son origine genre. Genre ça devait être un retard qu'il aurait dit Sénégal. Quand je dis tu viens d'où c'est là à l'instant. Strasbourg il a répété encore une fois c'est pas possible. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit ? Mademoiselle. Prof de danse. Prof de danse. Quelle danse ? Danse de couple. Danse de couple ? C'est ton rêve d'enfant ça ? Tu as commencé la danse à quel âge toi ? Ah ? Il y a un petit accent. Sud de la France ? D'accord. Toulouse j'ai envie de dire. Waouh je t'ai insulté on dirait. Eh traîne ma mère de pute mais me dis pas que je viens de Toulouse d'accord ? T'es ouf ? Elle l'a tellement mal pris. Quoi Marseille ? Eh oui ! Vous êtes très nationaliste sur les villes c'est fou. Lyon aussi vous êtes très sur la ville et tout très à fond dans le... On a des profs de danse qu'est ce qu'on a d'autre dans la salle ? Métier de rêve que tu voulais faire vas-y. Commerçant. Commerçant ? Tu viens de Marseille aussi ? Commerçant. Bien vu. Bien vu il y a beaucoup d'indices. Beaucoup d'indices. Commerçant qu'est ce que tu vends ? Du shit. Du shit. C'était mon rêve de grosse. Du réarmement du shit. C'est quoi ton nom de commerçant ? Non dis non je veux rien du tout moi. Dis moi je veux dans le showbiz. Dis moi. C'est un automobile. C'est un automobile. Oui on n'est pas loin de l'illégalité quand même. On reste à... J'ai mélangé mes deux passions. La course à pied et l'automobile. Y'a quelqu'un peut me faire rêver ? Mademoiselle ? Pourquoi tu as dit en t'excusant après les vétérinaires ? Voilà. Pourquoi tu t'excuses ? Je voulais être chirurgien pour les humains mais bon. Les labrador ne peuvent pas se plonger. J'ai 100% de mon diagnostic. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche son travail ? Vous êtes 700 je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche son travail ? On peut l'aider à trouver une... Oh c'est très humiliant. Y'a un groupe de trois filles. Y'en a deux qui font. Vas-y ici. C'est quoi ton prénom ? Amina. Dans quel domaine tu cherches ? Dans tout ? Ah ouais on est sur... En reconversion. Non mais c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Tu étais parti sur quoi à la base ? Infirmière. Et tu t'es rendu compte que... C'était pas ton truc ? Au bout de combien de temps ? Quatre ans. C'est long quand même pour... Non ? Parce que par exemple quand t'es sur un mur tu fais Oh putain y'a un mur. Oh putain y'a un mur. Oh putain y'a un mur. Pendant 8 ans. D'accord ? Et... Maintenant qu'est-ce que tu aimerais faire Amina ? Tu sais pas... Dans quoi t'es doué ? Qu'est-ce que t'aimais bien dans le fait d'être infirmière ? Le contact avec les gens ? T'aimes bien les enfants ? Pas trop ? Ok. T'aimes bien le... Est-ce que quelqu'un... Qu'on pourrait demander à quelqu'un qui bosse dans la vente ? Commerce, infirmière, on est vraiment dans le même profil effectivement. Est-ce qu'on a quelqu'un qui cherche un travail ? Vous êtes 1200, on peut peut-être créer une combinaison. Vas-y, jeune homme. Dans les télécoms. Dans les télécoms. C'est-à-dire ? Tu travailles, tu cherches un truc que tu as déjà ? Mais dans d'autres télécoms. C'est vrai qu'en plus, c'est pas comme s'il y avait une grosse concurrence sur les télécoms en France. Tu bosses chez qui ? Chez SFR. Et tu aimerais bosser chez qui ? Il y a trois choix, on va pas passer trois heures. Comme s'il était... T'as trois CV envoyés, c'est dix minutes. Mais c'est vraiment, c'est vrai. Pour ? Il y a combien de choix ? Dis-moi à peu près. Une dizaine. Est-ce que quelqu'un bosse dans les télécoms ce soir ? Ah, pour quelle marque ? Bah, c'est une couleur et un fruit. Une couleur et un fruit. Toi, t'es dans les jeux, toi. Et ce qui est le pire, c'est que cette blague-là, il l'a fait à chaque nouvelle personne qu'il rencontre. Personne n'y échappe. Lui, il rencontre des gens, il va s'inscrire sur des sites des rencontres pour rencontrer les gens, pour que quand ils disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, j'improvise, hein, mais... C'est une couleur et un fruit. Non, c'est pas Bouygues, rien à voir. D'accord, je pense que c'est orange. Voilà. Bravo, petit K-Rock. Attends, mais c'est un enfant que je vois ! Ça va ? Tu doutes que c'est toi, vraiment ? Là, je vais peut-être passer inaperçu. Effectivement, je suis prépubert, je peux pas m'appeler enfant. C'est quoi ton prénom ? Ismaël ou Smaël ? Ismaël. Il m'a jugé Ismaël. Tu viens de culture ce mec ou pas du tout ? Ismaël, t'as quel âge ? T'as 15 ans. Ismaël, t'es plus jeune de la salle. C'est ton papa le monsieur à côté ? Ouais. T'es un ouais chelou ou pas ? Si toi aussi, tu penses que c'est pas son père, tape dans tes mains. C'est ton papa Ismaël pour de vrai ? Non ? Mais il est relou ! Ben non, il est con ou quoi ? Mais je te connais pas Ismaël ! Il est très relou cet enfant ! Donc lui, c'est qui pour toi ? Tu le connais pas ? On peut se faire avorter après 15 ans ou pas ? C'est possible à votre avis ? Ou c'est mort ? Ou c'est... Fille, quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs aient fait pour vous ? Vas-y. C'est lui à côté ? Allez, fais-moi rêver. Attends, quand tu as voulu acheter une voiture, donc toi l'acheter, il a accepté de lui acheter une voiture, c'est quoi une voiture de fille ? C'est une voiture de fille, une Fiat 500 ? Une Fiat 500, ok. Combien ça a coûté ? Tu connais un mec qui... Des Fiat 500, t'en veux du camion, c'est ça ? Joli, on parle d'un ordre de prix, même si c'est pas le prix qui compte, c'est le geste. Un ordre de prix. 10 000 euros, pas cher, c'est rien pour moi. Quelqu'un à mieux, pas forcément au niveau du prix, au niveau des intentions, un truc plus émouvant, un truc... On a passé des vacances en Europe de l'Est. Tous les deux, vous passez des vacances en Europe de l'Est ? Où ça, où ça ? Budapest ? Ça, c'est le truc le plus mignon de... Si tu aurais préféré rester à Budapest, tapez dans tes mains. Je me surprends à poser cette question. Mais est-ce qu'on a mieux, ce soir, dans la salle ? Mademoiselle, c'est lui à côté ? Ah, il est pas bien. Non, c'est pas lui, c'est pour ça qu'il est pas bien. C'est un ex, c'est un ex. C'est qui ? Ton collègue. Vous êtes venus que tous les deux, ce soir ? Non. Avec d'autres collègues. Mais tous les cinq, là ? Non, juste vous trois. Juste vous trois. Et qui a proposé de venir ? Lui. Lui ? Qui a payé les places ? Lui ? Parce qu'il a un projet pour toi, ce soir. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ton mec actuel que t'as ? Oui. Ah, tu savais qu'il avait un mec actuel ? Ouais. Non. Oh, les wads, je perds pas la face. Ouais. Ah, le seum ne passe pas, ça passe pas. Qu'est-ce qu'il a fait, dis-nous ? Il a organisé un voyage surprise à Djerba. Un voyage surprise à Djerba. Les gens jugent. C'est pas cool, mais c'est... Non mais, parce qu'ils savent tous que pour la France, Djerba, c'est vraiment le... C'est... Quand tu prends Djerba, tu dis, est-ce qu'on resterait pas ici, finalement ? Tu vois, on sait que c'est vraiment le... C'est le Big Mac des voyages. Il a organisé un truc surprise à Djerba. Ok. On l'organisait pas, tous les collègues. Tous tes collègues, dont lui ? Oh, le pauvre, il a passé une semaine. Ce voyage est tellement génial. On a pas mieux que ça, vraiment ? Ah, là, ça va être fou. Oh, le lever de main. C'est lui à côté ? Ouais, il se perd inquiet. Qu'est-ce que tu vas raconter ? Qu'est-ce qu'il a fait, dis-nous ? Non mais, tu commences pas à te dévaloriser. Après le vomi à Budapest... Il faut y aller, vas-y. Vous habitez en Seine-et-Marne ? Vous habitez en Seine-et-Marne ? C'est ça, le cadeau ? Non, parce que... Pour l'instant, c'est plus un... Oui, il a mis 3 heures pour aller chercher une tarte aux fraises. Il a mis 3 heures pour aller chercher une tarte aux fraises. Sans gluten. Sans gluten. Pour te faire plaisir. Et ça tomber en plein de tarte aux fraises. Oh, elle rajoute des trucs. C'est ça qui vous... C'est tellement cliché. C'est génial. Le mec qui a lancé le hou, c'est le mec qui a le maillot d'Mbappé avec les deux... Oh putain, ça c'est chaud, hein. C'est 3 heures pour aller chercher des fraises. Une tarte aux fraises. Oui, il y avait la tarte en dessous, bien sûr. Sans gluten. Pendant un match de foot. Et la guébraille. Et la guébraille. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Anissa, 3 traits de caractère. Chez un homme, pour que ça fonctionne avec toi, c'est pour la durée. Drôle. Est-ce qu'on peut être drôle et méchant ? T'imagines ? C'est Toto, il va à la boulangerie. Ça existe. Un serial killer par l'humour. Tiens, tire mon doigt. Est-ce que des femmes célibataires ce soir ? Une centrale aussi, ici, ici, ici. C'est la seule, c'est la seule ? Toi aussi. Toi, tu t'es dit qu'en faisant ça, je te voyais pas. Mais si tu faisais un carreau invisible, que tu es en train de laver dans un sens circulaire, là t'aurais plus de chances d'être vue. T'es la première à avoir enlever la main. C'est quoi ton prénom ? Aurélie. Hétéro, bi ou lesbienne Aurélie. Il n'y a pas de jugement. Hétéro, c'est pour savoir dans quelle équipe tu es. Est-ce qu'on aide Aurélie à trouver un mec ce soir ? Oui. Comment il doit être ? Doux ? En se rassurant les épaules. Oui ? Il doit être doux ? Doux ? Ouvert d'esprit ? Non mais c'est bien, t'as une prédéfinie. On sent que t'as attendu ce moment depuis très longtemps. Je t'ai dit, je vais pas le gâcher dans sympa, gentil, ouvert d'esprit, iconoclaste. Il doit être ouvert... Et qu'est-ce que ça fait l'ouvert d'esprit ? Que je puisse me chier dessus ! Non, tu vois, je gâche tout en deux secondes. Qu'il soit comment ? Pas quelqu'un de fermé d'esprit. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ouvert d'esprit ? Parce que les gens fermés d'esprit, ils pensaient être ouvert d'esprit. Ah déjà c'est noir, on leur a laissé la nationalité. Non mais tu vois. Non, c'est pas comme ça. Bah quoi, je suis ouvert d'esprit, non ? Et le troisième. Pourquoi ça n'a pas marché avec le dernier ? Guilla. Euh non, c'est pas un exemple. Aurélie. Pourquoi ça n'a pas marché avec le dernier ? T'avais pas assez de ? De caram. Donc la douceur, c'est un vrai truc de... Tu veux pas être peluche, c'est mieux, c'est ouvert d'esprit. C'est doux, ça parle pas. Lève la main, ça va ? T'es blessé ? T'es célibataire ? T'es célibataire, non ? C'est à cette blessure de célibat, je la connais celle-là. C'est à cette blessure de... Y'a plus d'empreintes digitales, je vois déjà que... Vérifie son historique internet, tu vas voir toutes les réponses. Ceux qui boivent occasionnellement lèver la main ? Même toi, t'y crois pas. Bah non, mais je vois dans tes yeux. C'est pas... C'est pas bon, mais c'est pour faire plaisir à tes amis. Mais t'imagines si elle avait habité en bonlieue ? Non mais... Devant le juge. Je savais que c'était pas bon pour ma santé. Parce que ça, c'est pas censé rentrer autant. Mais c'était pour faire plaisir à mes amis. Elle est dans les... Elle a une innocence, mais c'est magnifique. Elle a pas été abîmée par la vie, c'est trop bien. Ça va ? Oui. Elle vole. Alors... Ceux qui boivent jamais d'alcool quoi qu'il arrive. OK. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Vous vous êtes applaudis vous-même aussi ? Vous vous buvez, mais vous vous applaudissez ceux qui ne boivent pas d'alcool, c'est ça ? Ils ont raison de ne pas boire. Bah fais-le ! T'es trop faible, t'arrives pas à ne pas boire. Mais t'aimerais ne pas boire, c'est ça ? Pourquoi t'as applaudi ? Tu valides ? Pardonne-nous ! Elle est en hauteur. Je valide ! Mais qui es-tu ? Je suis Athéna ! Qui d'autre fait le métier qui irait te faire ? Faites-moi arriver. Vas-y, vas-y. Attends, mademoiselle d'abord en jaune là-bas. Sage-femme. Sage-femme. Ça c'est un rêve d'enfant aussi ? Un rêve dégueu, mais un rêve d'enfant j'y crois. Boum mais dégueu, un peu des deux. Toute ma vie je vais mettre mes mains en bas. Allez. Qui cherche un travail par vous les amis ? Vous êtes plus de 300 ? Vous avez peut-être créé une combinaison mademoiselle dans quoi tu ne bosses pas ? Dans l'éducation. Dans l'éducation. Oui mais qu'est-ce que tu faisais avant ? Je ne fais pas mal à l'éducation. Ah, tu fais quoi autre chose complètement ? Ouais. Mais alors qu'est-ce que... Quand t'éducation tu pourrais être prof, tu pourrais être animatrice de centre de loisirs, tu pourrais être éducatrice. Tout ça. Mais tu n'as pas les diplômes. Non. Oui mais d'accord, mais enfin il faut que quelqu'un embauche quelqu'un qui a un savoir-faire. Qui veut faire un bêt... Moi je vais être pilote d'avion. Mais tu as le permis ? Non. Mais j'aimerais bien en tout cas. Dans les manèges je le fais très bien. Franchement je tourne toujours au pire. Non mais il faut avoir des qualifications. Il faut que... Si je demande à quelqu'un de t'embaucher, il faut qu'il puisse compter sur toi. Ah oui donc le terme qualification, tu ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ouais je comprends, je comprends. Parce que si tu ne travailles pas déjà là-dedans, tu ne sais pas comment on fait. Mais tu as raison, tu as raison. Donc du coup, bah éducatrice, ça va très bien. Une matrice. Ou avocate, avocate si quelqu'un veut... Pour la NASA, je peux l'exploser pour la NASA. J'aime bien les lettres, j'aime bien les lettres. Mais est-ce que du coup tu irais passer des formations, tout ça ? Ah t'as pas envie du tout, non ? Non pour moi c'est plus un hobby, j'aimerais vraiment... Non mais si t'es prêt à passer des formations, je demande qui pourrait être intéressé par ton profil. Mais si tu veux pas, si tu veux juste... Tu passeras de capes un jour, mais pas tout de suite. Mais tu aimerais avoir le boulot avant le... C'est ton mec à côté ? Ton mari, voilà. La première fois que vous vous êtes rencontrés, est-ce que vous avez été au restaurant puis vous avez couché ensemble ? Ou d'abord vous avez couché ensemble, puis vous avez été au restaurant ? Tu trouves un truc qui lui parle, ça va lui parler. T'as lancé des aplombes et personne t'a suivi mais c'était sympa. T'as compris où je voulais en venir. Tu l'as mené en bateau un peu avant ou pas ? C'est lui qui t'a mené en bateau ? C'est bizarre pourtant, t'as l'air très fut de suite. Parmi vous, qui fait le métier qui rêve être ça quand elle était petit ? J'ai l'homme qui avait la main très vite en noir. Policier. Policier développe, agent de la paix, policier CRS. Je travaille sur la voie publique. Sur la voie publique. Tu fais des contraventions, tu es pervent, je dis la vérité. Tu mets une petite trompe bleue et tu... Et tu t'en donnes à cœur joie. Qu'est-ce que tu fais dis-nous ? La police secours, je fais tous les appels. Policier secours. Ah ça qui fait, allô ? Allô secours ! Il ne bouge pas. Ah, il ne veut pas rire ! Oui, deux secondes, on a répondu. Qu'est-ce que tu fais Fred ? Je fais la musique d'attente. Je vous entends ? Je sais que c'est une vraie voix ! Pas du tout. C'est parce que vous avez des coupes budgétaires ! Donc toi tu réponds et après tu diriges les policiers... Non, moi je suis tout sur le terrain. Donc tu réponds en étant sur le terrain ? Ah oui, en galère d'effectifs. Lui, il est sur une prise d'otage. Bougez pas ! Bougez pas ! Oui, j'ai pas du moins cher, c'est bon bleu ! Et tu fais les deux ? C'est pas possible que tu fasses les deux ? Non, il y en a qui reçoivent les affaires et ensuite il est retiré. Et toi tu vas sur le terrain ? Voilà. D'accord. Et le dernier appel, genre le dernier sauvetage ou le truc fou que tu es fait ? Euh... Le truc fou. Ce matin. Ce matin ? Je vais récupérer un mec bourré. T'as récupéré un mec bourré. Tout le monde est là. C'est notre quotidien à tous. On a tous un membre de notre famille. Qui est ce mec ? Il marche en caleçon. Il marche en caleçon jusque là ? Ouaiiiiis ! Il marche en caleçon ? Au milieu, t'as 4 fois. Ouaiiiiis ! Là il y a une scission. Là tu sais... Ouaiiiiis ! Sur un carrefour ouaiiiis ! Mais pas les 4 fois ! Et comment tu l'as récupéré ? Euh... Ouaiiiis ! tu l'as pris sous ton aile, tu l'as... Non, je vais une balayette. Je l'ai tasé, ce fils de pute ! D'accord, et donc le mec, pourquoi il a fait ça ? Tu sais, tu as l'information finalement ? Ah, il est bourré. Oui, d'accord, mais euh... Il y avait une tristesse, un truc dans sa vie... Oh, vous avez pas posé la question, on est d'accord. Il est choqué. Depuis quand on parle ? Mais nous, on me dit, tonta, on jette ? C'est bizarre, mais... Pourquoi vous êtes bourré ? LOL ! Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions, sur les croyances, autre chose ? Mademoiselle qui a levé la main là-bas ? Vas-y. Oui ? Oui ? On joue à combien de temps ce jeu ? Oui ? Oui ? Oui ? Qui n'a pas levé la main encore ? Jeune homme ? Allez-vie ? Allez ! Non mais je l'ai déjà eu, donc avant je savais pas si c'était maintenant, je sais ce que c'est. Allez-vie, dis-nous, moi je le connais le mot. Vas-y. Tu es quoi en ? Azrétali. Azrétali, qui est un... Un musulman ? C'est un gars ? Oui, c'est un gars, oui. Non mais c'est pas une divinité, je veux dire. Mais explique, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Allez-vie ! En fait, tu es kurde en fait. Tu es kurde ? C'est pas du tout ma question plutôt. Non mais explique pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est toi dans plus, c'est parce que c'est à l'évita... Dans tes mains ! Voilà ! On est beaucoup ! En fait, c'est proche de l'islam, mais c'est pas vraiment l'islam. On n'est pas... On n'a rien à voir. Mais on vous a pas jugé ? Pourquoi les filles vous avez cette image là du chirurgien ? Parce que ? Les ? Oui mais attends, j'essaie de savoir que c'est une déficience en accent. Si c'est un accent, alors t'es quoi t'es ? Néo-Zélandais ? Cachez-vous les gars ! Ça ne sera pas à faire hein. Trop tôt ? Trop tôt ? Trop tôt ou ? On y va ? On y va pas ! C'est vous qui décitez les gars. Attends, tu sais pas ton prénom ? Fen. Comment tu l'écris ? F-I-Z. 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 Oui par nous, en Gaulois on dit F-I-Z. F-I-Z. Ça veut dire quoi F-I-Z ? Est-ce que tes parents étaient enrhumés ou pas du tout ? Comment on va l'appeler ? F-I-Z. C'est génial ! C'est quoi ? Prénom irlandais, magnifique. D'un petit géant. D'un petit géant ? J'adore les accents. C'est pas contre toi ! Non mais t'es en France depuis combien de temps F-I-Z ? Tu parles très plus français ? Depuis trois ans. Depuis trois ans ? Et c'est grâce à cette demoiselle ? Ah, tout de même. Parce que t'es très intégrée. Vous êtes habillés en bleu, blanc, rouge tous les deux. Vraiment, ils veulent les papiers. Levez-vous tous les deux. J'attaque au cou à tout le monde. S'il vous plaît, rapidement, rapidement. Faites pas comme l'autre connasse. Ne faites pas perdre du rythme. Non mais levez-vous, levez-vous, levez-vous. Voilà. On est en bleu, blanc, rouge. On aime ce pays. Les patriotes. Toi t'es française ? Parce que tu parles plus mal que fine. C'est gênant pour... Donc, alors comment on va te rencontrer tous les deux ? Tinder. D'accord. Mais euh... T'étais en France avant de la rencontrer. La pluie peut pas aller aussi loin. T'étais à Nantes ? Vas-y, comment ça s'est passé à la rencontre ? Ah, y'a de l'alcool dedans ? Ça sort d'alcool. Et un peu de drogue ? T'es arrivé en France ? T'es arrivé en France ? Toi t'es arrivé, t'as fait Tinder direct. Avec ta copine ? Vous sentez cette histoire qui va être fantastique ou pas ? Il est arrivé en France avec sa copine. Puis il l'a regardé et il a fait, écoute, euh... C'est déjà dur pour un Néo-Zélandais ici. On va devoir chacun faire des concessions. Et donc t'arrives avec elle, d'accord ? Avec mon ex. Ton ex ? Qui voulait essayer poli amour. Qui voulait essayer ? Poliment ? Poli... Poli amour. Poli amour ? Ça va plus loin que dans mes espérances. Ça va plus loin que... Mais j'aime cette ville. Ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais. C'était pas possible pour toi d'aimer deux femmes ? Quoi ? Attends, 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 attends. T'es tombé sur une meuf qui t'a dit ? Tu peux voir d'autres meufs ? Et t'as fait... Non, je vais me mettre avec le rouge, là. Je vais me mettre... Et t'as... Tu l'as quitté ? Attends, tu l'as quitté ? Mais elle, elle voulait bien que tu sois avec... Attends, t'as un prénom qu'on va t'appeler ? Céline. T'es Québécois, Céline ? Non, mais il y a un accent de... Céline. Je vous jure, c'était pas par rapport à Céline. Putain, je déteste les jeux de mots. Oh là là. Je me dégoûte. Attends, attends, reprends, reprends. Comment tu rencontres Céline ? Oui, d'accord, mais t'étais déjà avec... Poli amour ? T'étais avec... Avec... Comment elle s'appelle ? Catherine. Catherine ? Ouais. Ok. C'est une vraie histoire que tu racontes ou... Oui. D'accord. Et elle te dit que tu peux aimer d'autres... Ah, mais elle voulait... Elle aussi aimer d'autres hommes ? Oui, mais elle a pas réussi. Elle a pas réussi à aimer d'autres hommes ? Parce que tu es si exceptionnelle, Finn. Putain, tu tombes sur une, tu gâches tout. On te déteste tous, tous les hommes dans cette salle. On a tous envie de te bifler. T'as pas idée comme... Qui d'autre ? D'autres collègues, vous avez mis la main ? Vas-y. C'est quoi votre travail, là ? SNCF. SNCF ? D'accord. Et vous étiez à l'heure pour le spectacle ? Ça fait quoi de se sentir reçu à l'heure ? Comment on se sent ? C'est agréable, non ? C'est bien quand tout se passe bien. C'est cool. Si toi aussi tu penses comme moi, tape dans tes mains. Faudra faire remonter l'info, les gars. N'hésitez pas à me répondre et la soirée sera unique. Euh... Ça arrive fréquemment, ça ? Xavier ? Xavier Dupont-Ligonesse ? C'est toi Xavier ? Tu veux un message ? Tu es parmi nous ce soir ? Où es-tu Xavier ? Est-ce que quelqu'un connaît le visage de Xavier Dupont-Ligonesse ? Est-ce que vous pourrez le reconnaître si c'était dans la salle ? Imagine, c'est fine. Il a un accent qui n'existe pas. Ouais, je viens de me mettre... C'est toi non plus, tu crois pas à son accent, tape dans tes mains. C'est pour le servir. Ça part dans tous les sens. T'es déjà là ? Qu'est-ce que tu fais pour moi Tanta ? J'étais au travail. Contrairement à cette putain de bande de chômeurs. Bah oui, lui il fait tourner la France bande d'ignards. C'est pas ton travail ? Oui, bah oui, on en est plus là. Bah oui, c'est quoi ton travail ? Consultant. Consultant quoi ? On dirait un témoin de Jéhovah je te promets. Consultant en stratégie pour la religion ! Et t'sais bien avec qui ? Avec Xavier. Daccord. T'es quoi toi jeune homme ? Athé! Pour le Heart & Bill. Lévez la main les athées s'il vous plaît. Ok, merci les amis. qui n'a pas levé la main encore qui est autre chose n'aie pas peur n'aie pas peur qui est autre chose mademoiselle mormon je l'ai jamais eu ça tue en plus petite chemise blanche mormon on est vraiment on est au maximum ça tue alors attends explique mormon pour tout le monde tu ne sais pas ce que c'est on est d'accord bah en fait je suis le temps depuis que je suis petit maintenant c'est quoi mormon c'est vu comme tu commences par c'est vu comme une secte mais c'est pas du tout une secte c'est américain pourquoi tu tournes autour au lieu de dire ce que c'est c'est américain c'est pas une secte et c'est un goût de poulet c'est quoi mormon explique ce que c'est c'est les délires dans les dans les dans les bois avec les charrettes et tout là ça c'est les amis t'as raison t'as raison tu vois quand il est intéressant je t'aime bien tu vivais avec les mormons à ça explique d'accord et c'est échappé d'accord non mais il ya un sens à tout ça je comprends c'est une communauté un peu pas comme les autres mais oui on n'est pas du jour et c'est tout la différence j'ai jamais de mormon je vais pas te lâcher je comprends alors explique c'est quoi lui aussi les mormons à côté donc tu as quitté en dehors de la mormonnerie c'est permis ça c'est pas permis de s'épouser entre non mormon et un petit peu une petite rebelle tu vas te convertir aux mormons toi explique la principale différence avec les autres c'est quoi quoi disent qu'ils sont quoi ne dit pas nous sommes t'en fais plus partie parce que c'est pas une secte c'est fou de dire je n'en fais plus partie en général on parle qu'on pense soit dans le travail c'est une secte quand on dit j'en fais plus partie désormais j'ai trouvé ma voix tu n'as plus d'argent c'est vrai c'est pas une secte on est d'accord je pouvais plus prendre la carte de membre à mille euros l'année je préférais prendre un appart est-ce que tes parents sont mormon si ça t'intéresse t'as dans tes mains on est comme des ouf on est comme des ouf dans va dire soit vive et moi tu rives explique moi c'est quoi mormon la différence principale sur l'apocalypse d'accord témoin de t'es d'accord avec ça oui mais là on n'est pas deux du coup j'ai pas mon pote pour vas-y voir une salle chez soi avec une tente des boîtes de conserve c'est un centre de loisirs dit la vérité ça a l'air kiffant aussi j'ai envie d'y être des temps des boîtes de conserve avec des ballons et après qu'il faut être prêt pour la fin du monde ça peut arriver à n'importe quel moment donc toi tu avais ça chez toi tu avais une salle avec une tente et tout et des boîtes des conserves et quoi d'autre oui embrassez vous on en a brouilleux et les gens n'ont plus rien à foutre ils sont comme as le dernier patin il est en train de lui rouler les patins qui sont pas à la mode ça va non mais manquez moi de respect il n'y a plus aucun problème les gens viennent en se disant de toute façon c'est Keyron on s'en fout je peux pas venir au spectacle ce soir j'ai pas fini je dois bosser sur un projet ramène ton ordi portable tu le feras pendant le spectacle c'est Keyron on en a rien à foutre c'est quoi c'est mormon qui vous a excité tous les deux c'est fin du monde c'est tante c'est boîte de conserve c'est quoi pendant le spectacle en attendant mais c'est ça le spectacle elle est ouf elle dans les amours ou quoi moi ça m'intéresse donc attends mais j'ai trop de qualités bon on passe à autre chose vous voulez pas savoir les mormons on passe à autre chose oui avec une demi-molle si si on veut savoir on veut savoir il n'y avait pas honte ça m'intéresse grave les mormons c'est quoi ton prénom Marie-Louise des trucs marrant s'il te plaît est-ce que tu avais des amis mormons quand tu étais petite à l'école t'allais pas à l'école mormon t'allais à l'école Maurice Therese genre un truc comme nous d'accord et il y a des prières mormons des missionnaires ça l'intéresse ah ouais là je suis chaud là par contre écoute un continuez vas-y ça y est il connaît les gens qui viennent sonner aux portes ça c'est pour ça que t'es en retard en vrai ça le mytho va parce qu'on a tout bonjour on en a rien à foutre c'est Kéron allez tu peux prendre le thé pour parler de la fin du monde d'accord toi t'as fait missionnaire toi toi t'as fait quoi pour la communauté mormon toi à des meurtres et à des strangulations à deux viols collectifs t'as participé à quoi à la secte elle a dit la secte ou pas vas-y à la section d'un lien t'as participé à quoi vas-y c'est l'église normale c'est pas d'église c'est une tente avec des on y retourne les athées vous avez levé la main qui n'a pas levé la main encore qui est autre chose quelqu'un quelqu'un autre chose pourquoi t'as mis autant de temps à c'est un truc conteux genre pourquoi ta tête non pas tout de suite c'est pourquoi t'as pas levé la main directe ça manque de verbes on est d'accord mais grammaticalement cette construction était merdique il n'y a aucun univers où on comprend en fait mais elle a raison très bon argument pourquoi t'as mis du temps à lever la main déjà pourquoi mais je vais pas te poser plus de questions évidemment je vais m'arrêter à la première réponse tu écoutes bien alors dis nous c'est quoi lui qu'est ce que toi tu es pourquoi pourquoi tu dis pas hindouiste pourquoi plus c'est pas une direction c'est pas un lieu dit t'es dedans t'es pas dedans c'est à dire j'aime bien les vaches mais pas trop c'est à dire tu prends certaines choses de l'hindouisme mais pas tout qu'est ce que tu prends de l'hindouisme c'est tout ça surnaturel t'as dans tes mains non mais la raison pour laquelle tu es dans cette équipe il y a une seule raison moi je suis hindouiste pourquoi ah mais si tu fais des pièges qui veut le métier qui rêve à te faire quand j'étais petit mademoiselle qui avait la main très haut là-bas dis-moi dans une compagnie aérienne c'est à dire mais parce que EasyJet personne considère ça comme une compagnie aérienne c'est un rassemblement de gens qui n'ont pas le choix pour nous c'est ça en réalité qu'est ce que tu fais pour Air France tu vends du fret mais il fait des verres putain un sujet verre complément ça c'est je sais pas compris je suis pas dans son envers je l'as dit c'est pas frais tu as dit cargo marchandises c'est à dire mais tu peux pas parler normalement il y a le rôle où je vends ta capacité transitaire pour l'économie des infrastructures c'est à dire tu vends ta capacité tu vends quoi ça se vend ça c'est pas déjà dans l'avion quand tu l'achètes tu achètes un avion tu le loues après il y a cette connasse qui arrive bougez pas vous voyez le vent là il est à moi tout le vent si vous voulez mettre des trucs dans mon vent faut me payer d'abord incroyable ça c'était ton rêve d'enfant ça de vendre du rien on a on a plus surprenant comme métier ou pas non pas plus sur mademoiselle de moulage d'art c'est à dire moulage d'art qu'est ce que tu fais des reproductions oui après on les met à la place des vrais et on les rend très cher de reproductions c'est quoi la dernière belle reproduction que t'es faite on parle pas de sexualité donc ça c'est ton métier de ton ta vie ton rêve d'accord t'es en stage on peut le dire ou pas t'as déjà remoulé un objet d'art toi pas encore non tu es l'équivalent d'un stagiaire de troisième dans l'entreprise pour l'instant la vendeuse d'air a plus failli que toi c'est fou c'est quand même fou est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir des gens qui sont venus entre collègues me voir c'est comme vrai que vous êtes chasseurs les gars c'est sûr c'est sûr c'est sûr gosse poster qu'est ce que vous faites les gars je repris promeneur de chiens quoi c'est vrai promeneur de meute de chiens il rajoute du style parce que c'était relou avant non c'est pas promeneur de chiens vision notre vie aux canidés en forêt vous prenez des chiens de qui vous les emmener en forêt vous récupérez les chambres en paris ça marche bien ça combien vous prenez par chien ils veulent pas dire ils vont faire comme nous sinon nous tous nous prenons pour des minables alors qu'on est super blandés 25 euros par chien par jour mais non mais vend des chiens toi pourquoi tu m'en dis rien je ne pensais pas et vous marchez avec eux c'est à dire il n'y a même pas de lait c'est rien c'est allez faites votre vie les gars et vous êtes pays pour ça et qui peut vérifier que vous les maltraitez pas ou ça c'est la tête d'un coupable tu vois la tête de l'idée t'as quel âge toi t'as 14 ans toi pendant les chiens on compte en salut j'ai 14 ans ouais ouais tout va bien tout va bien ma puberté se passe bien actuellement c'est quoi ton prénom samson prénom de dieu après sans cela rien à reprendre et encore de l'athlète fait du sport qu'est ce que tu fais je promène des chiens mais balèze pas des petits chins de tête comme eux là mais moi je les tiens avec une laisse je leur promène 28 en même temps oui oui mais pas pour vous des enfants donnez moi un truc mignon là c'est le père vas-y dis nous t'as écrit un courrier avec un timbre et tout à la pince t'as pas été au bout du délire 1 euro ça va faire par la poste tellement mieux tiens ça vient de la poste à bon c'est ton écriture et mon bloc est même pas fermé pour que tu puisses la réutiliser d'apparemment tu as fait croire que c'était le voisin qui avait laissé un mot que le locataire vous écrivain c'est trop bien entendu ou pas c'est le locataire qui a écrit attention il va y avoir des gens qui vont faire beaucoup de bruit bientôt et ça va durer 20 ans et très bien oui au cas où il est trop con elle a tout dit vraiment et tu attends deux enfants qui sont de toi pas du locataire car il n'existe pas et c'est moi ta femme la classe qui écrit tellement relou ce qu'est ce que tu veux dans la vie tu es physiciens physiciens c'est à dire si toi aussi tu te rends compte qu'il en sait pas plus que nous tapent dans tes mains physiciens c'est à dire merde c'est ce que tu fais je pensais pas qu'il poserait deux questions à la soupe d'habitude quand je dis physiciens les enfants moi je peux te sucer et là physiciens musiciens un problème d'orthopie mais qu'est ce que tu veux comme un instrument c'est quoi un physicien t'es pas un prof de physique un mentaliste est ce que tu as une blouse blanche non vas-y qu'est ce que c'est quoi physicien concrètement je suis chercheur en physique oui mais qu'est ce qu'on peut découvrir encore le dernier que tu as découvert c'était quoi toi ça n'a rien à voir avec la physique j'ai couvert netflix non mais non un truc de physique parce que personne ne te paye pour découvrir que les gens se comportent de la même manière hein quoi quoi qu'est ce qu'il y a ah j'ai compris les gens oh c'est très gênant en fait c'est un vrai truc que tu avais dit moi j'ai compris j'ai compris j'ai découvert que les gens se comportent de la même manière bah sympa mais oui donc tu as dit un vrai truc de physicien oui les champs les champs magnétiques pas les champs de flûte oui on a compris oui en fait les champs les champs pas les gens qui a compris les gens comme moi ah waouh oui il n'y a rien de pire qu'être plus bête que le public ça c'est il faut qu'on soit sur la même ligne on peut être con tous ensemble mais je peux pas être plus con que vous c'est très humiliant de toute façon il y a une marge allez physicien tabac plus combien c'est là je peux le sucer c'est maintenant voilà bravo physicien et tu découvres et t'as atteint un truc à ton nom une loi ou un théorème ou un truc pas encore tu crois il a dit j'aimerais bien c'est trop mignon ça n'arrivera jamais je veux un truc patate pour l'instant c'est physicien est ce qu'on n'a pas un truc qui va nous impressionner c'est maintenant c'est vous avez levé demain scénariste j'écris des histoires je crée je suis une sorte de dieu c'est quoi le dernier truc que tu as écrit patate ce qui va nous impressionner un long métrage cinéma où êtes vous le peuple je ne vois plus je suis tout seul en haut de cette montagne de kiff quelques long métrage ouais c'est facile un film qui est pas encore sorti avec français compréhension en allemagne détends-toi ça va bien se passer c'est toi aussi tu as compris table dans tes mains les perdus ça rappelle le bruit des potes alors dès tout le titre ça fait déjà une promo qu'on va sortir le film ghost ghost train pourquoi c'est en anglais si c'est franco allemand qui s'invente une vie ghost train 3 3 il n'y a pas eu le 1 et le 2 on commence par le 3 direct on va faire l'inverse ça parle de quoi ghost train c'est un film d'horreur c'est un type qui trouve dans une ferme une légende urbaine comme quoi il ya un train nazi c'est pas moi je là c'est pas moi pour le coup qui dit qu'il ya un train nazi qui est jamais à l'heure quoi il ya un malaise sur hitler on va en parler dix minutes ok on parle d'hitler juste après continue pendant la fuite des nazis avec toutes les richesses des nazis plein d'ingos d'or un mec dans son jardin et qu'est ce qu'il a fait avec l'or le plus sale du monde et qui dedans qui joue dedans mais pourquoi c'est des fantômes nazis on cherche des nazis mais on n'en trouve pas et c'est tourné quand ça est ce que c'est ton premier scénario mesdames et messieurs on peut applaudir goss train s'il vous plaît est ce qu'il ya des gens qui cherchent du travail ce soir vous êtes plus 350 ont peut-être créer une combinaison parfois ça fonctionne n'ayez pas honte lever la main c'est scénariste je suis au chômage actuellement le métal il est écrit ou mais d'accord mais personne va t'embaucher pour créer un scénario pour lui s'il ya des prods il n'y a pas de prod dans mes spectacles il ya des prods il n'y a pas de prod dans mes spectacles je crois qu'il y a cinq six grèves en même temps aujourd'hui il ya quoi exactement sncf oui c'est déjà cinq petits trucs en même temps du coup personne n'est venu de banlieue je crois ce soir si tu es venu d'où toi d'oeil la barre et quand 84 oui je connais je connais j'étais tu vas dire toute la situation de je sais à côté de pierre fit donc toi tu ne connais pas d'oeil la barre très bien ça qui est très gênant c'est une petite bobo on s'invente des vies ce soir on est banlieusard d'accord je ne suis plus anastasie je suis karima d'accord c'est à côté de pierre fit tu sais ou pas t'appuie toi d'oeil la barre vers barbe est ce que tu es pas de la barre du tout en fait qui parmi vous fait le métier qui rêve être faire quand elle était petit mademoiselle journaliste dans quel quel domaine vas-y quel média rt france c'est ton rêve d'être sur rt france c'est toi non plus tu connais pas rt france tape dans tes mains c'est quoi cette radio c'est quoi ruchatoudé c'est quoi ruchatoudé c'est quoi ruchatoudé c'est la rue la télé de poutine tu vois sur la télé de poutine c'est incroyable elle a dit lui aussi je suis pas seul je suis pas là vous pouvez pas détester que moi ce soir vraiment vous vous rencontrez sur la télé de poutine tous les deux c'est si dur que ça c'est vrai vous vas-y raconte une anecdote par exemple raconte moi un truc mais personne pour moi t'inquiète pas ils sont en panique ils sont gens partout j'suis désolé non il ya un truc que vous n'avez pas le droit de dire un député raconte ça nous intéresse ça on est comme des ouf il a été mort vas-y vas-y putain c'est ça qu'on veut nous un député de la république en marche donc on dira pas le nom il veut dire sur le plateau le ministère des affaires étrangères qui l'a appelé pour dire faut pas que tu viennes alors qu'il avait dit à personne qu'est ce qui est ouf attend j'essaie de comprendre lui applaudi moi quand je suis mal à l'aise j'applaudis attend c'est à dire que ah le ministère des affaires étrangères russe français ah ouais c'est ouf je suis comme toi je sais pas pourquoi mais je fais genre ils ont plus de 15 à avoir compris si je me mets dans ton équipe on va être tebés tous les deux alors que là t'es seul sale connasse moi je suis intelligent j'ai tout compris c'est une très bonne anecdote merci je suis désolé je peux pas c'est de la survie je suis désolé et est ce qu'il y a des filles célibataires dans la salle ce soir depuis combien de temps juin dernier c'est quoi ton prénom hymène ouais mais ça fait peur et maintenant on se dit est ce un prénom et son obstacle alors hymène les trois traits de caractère chez un homme serviable ensuite c'est à la base est ce qu'on peut aller plus loin et dire gentil non vraiment je veux qu'il me serve vraiment c'est pas une question de gentillesse je veux qu'il soit en table basse et je mette mes yens sur sa face et que tu puisses venir pour gentil c'est la même chose pour toi non ok rien à voir donne moi un exemple de serviabilité qui parle vite non qui par exemple va t'accompagner chez toi sans te violer ça c'est gentil ah ouais c'est sympa t'accompagner chez toi genre tu es gentil je vais te le dire mais moi je suis pas sûr d'avoir entendu elle a dit serviable c'est celui par exemple qui t'accompagne chez toi gentil c'est celui qui sait ce que tu aimes et qu'il te l'achète et qu'il veut dans ton frigo toi tu parles de parents en fait c'est ça tu t'es trompé qui fait ça non mais c'est génial attends donc toi tu veux pas quelqu'un qui qui te remplissent le frigo ça c'est bon toi tu veux quelqu'un qui te d'un point un à un point b c'est serviable c'est de poli d'accord attentionné et toi tu préfères la serviabilité ou la gentillesse les deux mais comme on peut en choisir qu'un parce que c'est mon jeu en fait ton est serviable du préféré serviable deuxième trait de caractère il en faut trois pour on creuse vraiment drôle drôle et Pas trop moche Le patron il est d'une violence Moche ça me dérange pas Mais il y a des limites Il y a vraiment des limites Pourquoi les deux sièges vides devant ? Ils étaient trop chers Tu les veux ? Viens Allez on peut Attends 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 Est-ce que j'y vois-tu ou pas ? Est-ce que tu y vois mieux ? Elle était à 3 mètres dans le temps Mais elle a des lunettes Donc ça peut jouer Alors je peux voir Ah c'est nul C'est génial Vous restez là ? D'accord Super T'es célibataire toi ? Le mademoiselle avec les lunettes Célibataire ? Je sais pas ça dépend Tu te barres déjà ? Tu vas où ? Je me sens vraiment un peu claustro Donc il faut que je respire Une excuse T'es claustro ? Là il y a deux places J'ai bien lu mais j'ai l'intécriture Donc pour pas mieux sortir Mais non moi je sortirai Une écriture de tout le monde Ou quelqu'un est autre chose Quelqu'un Jeune homme vas-y Panthéiste Panthéiste Dis-moi c'est quoi panthéiste ? La vie même c'est dieu La vie même c'est dieu On dirait une chanson d'Hélène Ségarage Moi j'ai envie d'entendre le refrain de cette chanson Et je veux des cœurs et des yeux Voilà je te le dis La vie même c'est dieu C'est-à-dire développe C'est intéressant Ça veut dire que Ça veut dire que Attends il y a quelqu'un qui va se chier dessus D'ailleurs je l'ai repris Il est revenu agoraphobe ou pas ? Non t'es claustrophobe c'est ça ? Oui oui Apparemment je t'ai mis mal à l'aise du coup Pardon Alors dis-nous C'est que tu dis que la nature Tout ça c'est déjà dieu Mais comment ça se manifeste en termes de Il y a des pratiques ? Ça se manifeste là Tout ça c'est dieu quoi Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit ? Neustrophobe qu'est-ce tu fais ? J'arrive pas J'ai boulevé la main je demande de l'aide C'est tout Dis-nous Professeur histoire, géo, religion Professeur histoire, géo et religion Quoi ? Tu peux pas mélanger tout ça ? Mais ça fausse tout On va vous apprendre les croisades Quand les arabes On massacrerait tout le monde On a gagné les croisades Pas du tout Tu peux pas changer l'histoire comme ça D'accord ? C'est en belgique il y a souvent des matières comme ça ? Ouais ? Tu peux être prof de maths, science et foot ? Tu peux être ce genre de choses ? C'est un rêve d'enfant ça aussi ? Oui Parce que c'était ma question Si c'est pas la question Ça me fait plaisir parce que tu fais dans la vie D'accord C'est quoi ton prénom ? Elisa Non, Elira Elvira Elira Elira Le verbe Elir au futur Le verbe Elir au futur ? Ça veut dire quoi ton prénom ? C'est très joli mais ça veut dire quoi ? La libre La Je sais pas si c'est la libre, la lèpre La La libre La libre Ah tu es libre Elira En quelle langue ? En sceptique comme ça c'est ça ? En albanais T'es albanaise D'accord Elira C'est très joli Elira Elira elle dégage une sérénité Vous voyez de la plan qu'il faut ? Vous voyez pas Elle est au balcon Et la logique c'est vrai que quand je lui parle Vous êtes plus de 700 Question recroquevillée Question en arrière Elira elle est devant le balcon comme ça Ça veut dire à libre espèce de connard Tu comprends ça ? T'as quel âge toi ? 12 ans ? C'est quoi ton prénom ? Lali ? T'as quel âge toi ? 11 ans Ton prénom ? Poli Moi j'ai une théorie Pour moi les enfants ne savent pas ce qu'ils disent quand ils sont vulgaires Lali par exemple C'est quoi le plus gros gros mot que tu connaisses ? Franchement que t'es dit ? Tu sais pas ? Tu sais pas ? Bien sûr Allez n'hésite pas Pourquoi la maman elle la regarde comme ça ? Lali ? Réflore mon monsieur Mais n'oublie pas que j'ai deux points Tiens Pauline pendant ce temps la réfléchis Le plus grand gros mot que tu connaisses Même que toi t'as jamais dit Mais que t'as entendu un jour Allez Pauline n'aie pas peur Comment ? T'as dit quoi ? Putain Très bien Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon ? Oui oui Tu le dis pas On est d'accord Pauline On va faire un pas Mais tu sais pas ce que ça veut dire ? Tu sais ce que ça veut dire toi ? Lali ? Putain ça veut dire quoi putain ? Comment expliquer ? Simplement avec tes mots Tes mots à toi T'inquiète pas On a le temps Lali ? T'as dit quoi pour toi ? Ah putain Trouve-moi un mot qui ressemble à ça Qui veut dire la même chose Purée ? Est-ce qu'on pourrait par exemple manger une putain ? Une putain de grand-mère ? La putain de grand-mère c'est quand même un plat qu'on aime tous non ? Fensifère Alors comment visuellement tu fais ça ? C'est quoi ? C'est la fête c'est ça ? Oui la fête déléguée Mais visuellement il faut qu'on fasse ça On passe quoi ? Des beaux-bourses Des beaux-bourses Je vais arrêter de parler au public Je vais changer ce spectacle Vous allez me voir tout noir Maintenant je vous vois plus Bonsoir Alors alors tire mon doigt Allez hop là on enchaîne Je vais arrêter Je regrette déjà cette question Qu'est-ce qu'un beaux-bourses ? Qu'est-ce qu'un beaux-bourses ? Ou peut-être une beaux-bourses ? Un peu le-le-le-e ! Un peu le-le-le-le ! Ca va Mouyou ? Ouais elle double toux elle fait son style c'est le le louponce mouille ou quoi ça se passe non mais on va tous le faire sinon on peut faire photos agoraphobes claustrophobes genre on s'étouffe comme ça si vraiment un jour il meurt de ça au moins ça fera une bonne vanne ça fera un bon souvenir ça vous voyez si on fait ça comme ça on passe pas pour des loulous des les beaux pourquoi il y a un trou là il n'y avait personne ici vous êtes arrivés c'était vide c'est chiant j'aime pas qu'on dirait une bouche chelou avec des dents euh personne veut venir devant je vous parlerai pas personne veut venir vous faites la sécu les gars là-haut qu'est ce qui se passe venez devant venez devant mais organise mesdames et messieurs s'il vous plaît merci les gars c'est mieux c'est mieux venez venez tranquille tout de suite une bonne blague c'est un connard qui arrive en retard au théâtre oh salut ça va un sale point vient devant on t'attendait mais oui tu es mieux tout seul ah c'est votre pote vraiment j'ai reconstruit le groupe ailleurs c'est de la ré-immigration donc qu'est ce qu'on disait juste avant anecdote pourquoi cette salle est unique on est il ya quelques années en arrière il ya cinq six ans je suis exactement ici je suis en train de parler au public et arrive un mec avec 45 minutes de retard on est en champions league du retard d'accord on c'est pas possible on voit d'en faire tous les deux c'est de sa faute pourquoi vas-y c'est toi aussi tu as pas envie que ce soit ton mec qui tape dans tes mains j'ai tellement peur mais moi j'ai peur qu'ils battent c'est de sa faute pourquoi ça va ça va bienvenue mais moi j'ai pas une lambrouille en fait il est venu en retard chez toi du coup vous êtes parti en retard vous habitez ensemble tu peux pas répondre non à trois questions en fait je suis pas l'immigration vraiment répond tranquillement non mais je vois qu'il est stressé vous habitez ensemble c'est ça qu'on veut c'est toi aussi tu sens le petit fumet de malaise table dans tes mains non on va pas les mettre mal à l'aise on va parler d'autre chose évidemment qu'on va parler de vous je vis pour ce moment est-ce que c'est un premier rendez vous c'est un combattant troisième rendez vous troisième mais il ya déjà eu ah mais le spectacle a déjà commencé oui c'est pas parce que tu t'es déguisé en siège avec ta veste que ça va changer quelque chose non non le spectacle a commencé qui n'a pas levé la main encore sur les croyances qui est autre chose mademoiselle pas de croyance comment tu pourrais dire s'il ya plusieurs pas de croyances entre guillemets oui d'accord on progresse oui parce qu'on parle que de dieu pour l'instant tu crois aux épinards ça c'est bon ce que tu crois aux bicyclettes tu crois aux murs oui les fruits non qui fait le métier qui rêvaient faire quand elle était petit mademoiselle en rouge bordeaux merde c'est ça ton métier éducatrice de jeunes enfants moi j'ai fait ça moi aussi on peut en parler après si tu veux ok tu fais ça où 92 tu vas dire la ville oh pardon je m'occupe du secteur nord de combien d'enfants tu t'occupes 3 tout le nord du 92 il ya 8 mètres carrés envers quelqu'un cherche un travail déjà pour commencer quelqu'un cherche en fait plus de 300 ce soir on peut aider quelqu'un à trouver un travail n'aie pas peur n'aie pas honte vas-y vas-y dans quoi tu ne bosses pas oui dans quoi tu cherches pardon hôpital ou mais quel poste tu veux manager un hôpital quoi pour qu'ils aient plus de rentabilité pour que à côté du manager non mais c'est quoi à côté du manager ça veut dire quoi j'ai pas qu'il y avait un manager en hôpital moi allez c'est permis de alors alors dans ta vie j'ai fait vraiment texto et je lui je limite bien elle a fait mais elle va faire ça partout dans qu'elle soit et ça va ça va pas ou quoi et pourquoi tu fais ça dans un hôpital à pour être utile ah c'est pas mal est ce que des gens qui bossent dans l'hôpital alors attend qu'est ce que tu fais aide soignant mademoiselle radiologue qui va déjà venir en spectacle solo s'il vous plaît où et quand à peu près une dizaine de personnes pour ça les amis à l'euro bon je peux pas moquer de l'accent ici je m'en suis rendu compte merde j'ai des réflexes de parisien de fils de pute de me moquer de mais si j'ai à l'européen ils vont dire mais il est bizarre ce mec comment il dit lui qui fait le métier qui rêvait de faire quand il était petit parmi les actifs alors attend il ya un mec qui a levé là qui a baissé direct en rouge pourquoi t'as fait ça non mais ça m'intéresse t'es dit j'adore ma vie mais c'est de la merde pourquoi t'as fait ça 10 mois n'est resté sa première impression fort fier de toi qu'est pourquoi t'as levé pourquoi t'as levé la main d'abord des pompiers et pourquoi t'as baissé la main maintenant je parlais pour mettre en orange et pas en rouge un temps quelle couleur ça pour toi c'est quelle couleur les portugais c'est quoi c'est on a brique on a carrelage on a marbre c'est des couleurs non je parlais aux mecs en rouge avec la casquette juste derrière toi t'as levé la main et après t'as baissé très vite mais ça me gêne que tu crois pas en toi c'est quoi ton métier je crée des jeux de société tu crée des jeux de société c'est génial mais c'est génial mais pourquoi t'as fait c'est ultra t'as fait oh non c'est la merde pourquoi t'as fait ça t'as commencé ta phrase et ensuite t'as dit quand on était enfant et j'étais pas enfant quand t'as eu je sais que t'as pas fait ce travail on était enfant on est pas au Bangladesh je sais que mais quand t'étais enfant tu voulais faire ce métier là tu voulais être architecte ah c'est sûr que il y a un petit peu d'échec on va pas se mentir qu'est-ce qui a merdé à quel moment sur la route c'est parti en juin qu'est-ce qui s'est passé allez envoyez moi du bois ou vas-y vas-y mademoiselle en cheveux lureux on dit quoi on dit rouge on dit on dit creepy on dit mâle on dit quoi lustre rouge vas-y c'est quelqu'un qui cherche un travail vous êtes 650 peut-être qu'on peut créer une combinaison c'est quelqu'un qui cherche un travail c'est maintenant les amis mademoiselle psychomotricienne psychomotricienne il y a tout un carré triangle on a du choix ce soir tu laisses des cartes tu vas aller trouver un travail non développe pour qu'on puisse tous comprendre ce que ça veut dire c'est une thérapie pour reconnecter le corps et l'esprit pour reconnecter le corps et l'esprit c'est à dire par exemple quand on est devant un cas précis par exemple t'es autiste je suis autiste pourquoi par exemple ah il est pas autiste il est pas vraiment par exemple je suis autiste d'accord et bah t'as des problèmes de sens en réalité problèmes de sens en réalité oui et bah moi je suis là pour réguler un peu tout ça d'accord mais c'est quoi de sens en réalité genre j'entends pas très bien par exemple c'est ça ? non bah par exemple t'as la vue qui est exacerbée c'est à dire que dès que tu vois un il y a des mots compliqués pour m'énerver t'as la vue qui est exacerbée tu serais une sorte de funambule de la vie c'était pas des mots compliqués j'ai trop honte et là il y a un chien qui arrive avec aucune culture pardon j'ai perdu la moitié de la salle je vais vous récupérer j'arrive alors bah donc toi tu m'aides à recouvrir la vue non bah c'est ça que tu as dit non mais c'est non mais ridicule explique moi et bah imagine que t'as la vue qui est t'es ultra sensible de la vue je suis ultra sensible de la vue ça veut dire que la moindre lumière ça m'aveugle ça me fait c'est ça ? ok et toi tu me donnes des lunettes de soleil et toi tu me fais quoi toi ? bah moi je vais essayer de réduire un peu cette sensibilité tu vas essayer de réduire cette sensibilité là et du coup la mettre un petit peu au niveau la mettre au niveau de tout le monde ouais je crois que je connais mieux ton métier que toi on est d'accord c'est ça hein alors est-ce qu'il y a des gens qui bossent là dedans ce soir et qui savent parler ah magnifique ton prénom ? Alexandra Alexandra et toi ? Alexandra j'ai vu vraiment de la joie c'était incroyable ouais mais il faut en rester cul des filles du coup euh vous mettre un ring et vous allez vous battre toutes les deux t'as quel âge ? t'es petite ou t'es loin ? t'as quel âge toi ? 11 ans 11 ans ? y'a plus jeune que 11 ans ? oui mais non ! t'as quel âge toi ? j'ai 16 ans c'est quoi ton prénom ? Paul comment ? Paul non elle a dit Paul c'est Paul hein t'es un garçon Paul ou quoi ? ou t'es une fille je te vois pas t'es trop loin ? merde il a raison j'ai les cheveux longs maman c'est de la merde après ils m'ont écrit sur internet sous l'extrait ouais il a force à avoir un genre c'est vraiment un connard c'est ce genre d'Iranien de merde est-ce que tu sais est-ce que t'as choisi si c'est pas un garçon je sais pas comment faire pour être je sais pas polémique Paul comment c'était ce spectacle ? je ne parle pas aux clowns voilà je ne parle pas aux gens moins breuls que moi je préfère ne pas te parler Paul t'es là ou pas ? oui oui t'as aimé ou pas pour un premier spectacle ? ben ouais Paul il a 40 ans ben ah ouais mon gars écoute j'ai grandi je ne peux pas te parler je suis en train de parier là sur l'OM laisse-moi tranquille encore une défaite alors c'est Paul c'est Paul c'est Paul c'est Paul vous êtes sérieux ? oui un enfant de votre ville bravo la solidarité on a fait les chrétiens les musulmans tu vas où toi ? plus les ramasseurs de balles pendant le spectacle bon c jc jean-philippe super on a un vrai problème en terme de lettres A B P D E E E M G t'as été où à l'école ? qu'on n'envoie jamais nos enfants là-bas ? c'est quoi ? c'est qui t'as dit ? eh ben super plus t'en a rien à foutre tape dans tes mains voilà elle a des infos sur tout le monde lui il se lève vos toilettes il est allergique au lactose lui merci merci pour ta précision c'est l'accompagnatrice des gens qui partent donne une petite info c'est Marc qui part hémorroïde hémorroïde ok donc tu vas où toi ? alors c'est qui lui ? peut-être ? c'est Adrien tu connais vraiment tout le monde ? c'est incroyable c'est quoi cette folie ? attend déjà Adrien tu vas où ? ah d'accord tu vas à Adrien ? on tape l'Adrien on s'en fout t'emmènes un billet à ton pote oui chique et foule vraiment alors là le gars c'est beau t'es en retard ? ouais j'étais parti voir Simon Simon on est à côté ? oh putain ok on est deux secondes mais tranquille vas-y pourquoi t'es en retard on peut savoir ? je viens de savoir à 20h15 tu viens de savoir à 20h15 qu'il y avait le spectacle ? t'as tartiné tout ce que tu pouvais à Paris tartiner ça a un autre sens j'ai tartiné tout vraiment sur la route mais comment t'as eu des places du coup ? attends comment t'as eu des places ? c'était complet normalement t'as taillé ? comment t'as eu des places ? toi t'avais pris les places pour lui mais tu l'avais pas dit c'est ça ? quel meilleur ami du monde ? ça fait 3 mois il a pris les places ouais Philippe ouais dans 5 minutes il y a le spectacle qui commence mais ici t'es mon pote j'ai pris les places il y a 2 mois t'es con ou quoi ? je voulais te prévenir voilà dis la vérité tu devais avoir une fille elle est pas venue et t'as appelé lui en route secours dis la vérité si toi aussi tu penses comme moi tape dans tes mains qui fait le métier qui rêve à se faire quand elle était petit ? alors mademoiselle en bleu maîtresse donc t'as changé ton rêve en 2 secondes ça y est alors attends tu voulais être maîtresse d'école genre les primaires c'était ça ton rêve ? et maintenant tu es ? prof collège unique donc t'as fait mieux que ton rêve t'étais pas assez ambitieuse c'est normal ça ? je recherche une blague de cul mais je la trouve pas je la cherche ou je suis au bout de pourquoi c'est pas facile de dire aux enfants A B P D E E E F G on a des profs est-ce qu'on a un autre corps de métier ? vas-y vas-y raconte correctrice de livres correctrice de livres vous voyez les écrivains que vous considérez comme des intellectuels ? je les corrige est-ce qu'il y a des gens qui ont jamais été à Paris ou qui ont été qu'une seule fois à Paris t'as jamais été ? tu vas péter un plomb quand tu vas y aller la première fois pourquoi t'iras pas ? parce que t'aimes pas ? mais t'as jamais été ? t'as pas dit à l'école quand ils mangent le yaourt d'abord faut goûter ? c'était sale ce que je viens de dire je voulais pas dire ça du tout non mais c'est une phrase de pédophile je voulais pas dire ça t'aimes pas les grandes villes ? mais pourquoi ? mais c'est tellement raciste de faire ça pourquoi t'aimes pas les grandes villes ? donne-moi une raison donne-moi quelque chose il y a trop de monde t'sais que Goebbels parlait comme ça il y a trop de monde attends mais il y a un autre petit c'est quoi ton prénom toi ? je suis A j'ai compris que je suis A ça veut dire qu'on peut dormir à l'intérieur de toi ? est-ce que c'est ça la... ah elle était dégueulée la blague je voulais pas dire ça je voulais pas dire ça je voulais pas dire ça c'est la blague de cul de tout à l'heure que je cherchais qui est venu à retardement et mon esprit prend au fur et à mesure c'est quoi ton prénom ? Joshua Joshua t'as quel âge ? 10 ans et comment tu me connais Joshua ? je sais pas c'est ma mère oui t'en as la foule j'ai senti je suis content d'être là mais je voulais regarder les tuches à la maison ma copine prof est-ce que t'es d'accord avec moi pour dire que moi j'ai une théorie je pense que les enfants ne savent pas ce qu'ils disent quand ils sont vulgaires par exemple Zoé dis moi un gros mot que t'as entendu tu réfléchis hein Josué Josué, Joshua, il y a un âne, un bâton, un désert à la Réa Joshua un vrai gros mot vas-y n'aie pas peur vas-y t'es pas peur Josué double PD mais c'est un génie je vais prendre beaucoup trop vite pendant le spectacle il a analysé attends je crois que c'est encore plus marrant que ce qu'on a compris redis le doucement double PD voilà je le savais double PD très bien même moi j'ai envie de savoir ce que c'est je crois qu'on imagine tous un truc différent moi je vois deux bêtes côte à côte qui se déplacent comme ça en crabe mais je pense pas que vous mais pas dos à dos emboîtés je les vois vraiment genre moi je vois ça dans ma tête mais je pense que chacun pourquoi vous êtes en retard je peux savoir parce que tu une petite bière elle a dit on est en Bretagne un moment donné faut choisir ses priorités mais je ne viens qu'une fois tous les ans ici ouais mais une bonne bière c'est une bonne bière j'étais pas à l'heure non plus on a la chef des gilets jaunes ce soir alors j'étais à l'heure je suis tu crois bien que je suis pas arrivé de Paris à 10 minutes en courant j'étais à l'heure mais vous étiez pas tous en place donc il a fallu attendre que vous soyez tous en place donc toi t'étais à l'heure moi j'étais à l'heure mais les autres n'étaient pas à l'heure toi qu'est-ce que tu fais dans la vie ? rien non c'est pas vrai tu fais un truc de plainte je sens que t'as une proportion à te plaindre vite non mais je te jure mais c'est pas méchant profs parents d'élèves tout ça c'est ça ou pas ? qu'est-ce que tu fais dans la vie ? dis moi s'il te plaît dis nous vas-y non tu fais pas rien c'est pas vrai non mais fais pas des vannes sois sincère elle dit je m'occupe d'un emmerdeur sois sincère t'es femme au foyer ? t'as jamais travaillé ? c'est la fille à côté ? t'es qui toi pour elle ? t'es qui à côté ? pour de vrai elle travaille ou pas ? non mais là elle travaille pas mais elle a déjà travaillé ce moment dure tellement longtemps alors que ça aurait dû les amis facilitez moi la tâche s'il vous plaît soyez juste honnête essayez pas d'être drôle hein ? qu'est-ce qu'elle faisait avant ? vraiment je suis obligé de parler à la petite mexicaine à côté de toi pour savoir vous jure on dirait une mexicaine je vous promets c'est vrai t'es pas mexicaine on va t'appeler Pepita ce soir qu'est-ce qu'elle faisait avant de pas travailler ? assistante maternelle oui donc l'habitude de gueuler sur des gens plus faibles et le caca dans la culotte c'est normal non ? je les connais c'est normal ah oui en détente vas-y en dehors lui il traverse comme si Moïse poussez-vous j'arrive après la guerre mais c'est mon histoire vas-y pousse-toi tranquille qui fait le métier qui rêvait de faire quand il était petit ? alors attends on va aller chercher le monsieur avec la barbe vas-y est-ce que t'es un monsieur avec une barbe ? est-ce que t'as levé la main et t'es un monsieur avec une barbe ? alors vas-y dans mon métier ? quelle était la question ? 1 qu'il fait le métier qui rêvait de faire quand il était petit 2 les puissants lits pour ou contre ? en prof de fac mais de quelle discipline ? ah de droit du coup ? dans le fac de ville même ? à Kevin ? ah non c'est Kevin les gars ou Kevin à la limite EN c'est EN ou EN ? on est en Bretagne d'accord et donc du coup EN c'est IN ok Kevin je savais pas pardon au temps pour moi attend faut que je remercie un jeune homme attend attend tout à l'heure quand je suis arrivé il y a un mec de votre ville donc de Kevin 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 un mec super sympa qui est venu il m'a dit ouais il m'a apporté des pizzas c'est pas trop sympa t'es là ? putain il est trop sympa il m'a apporté des pizzas et tout c'est quoi ton prénom ? Kevin ? ah non Kevin ah bah non Kevin ah bah non ah bah non Kevin c'est pas possible les gars c'est pas quand ça vous arrange en fait c'est trop facile qui est d'autre fait métier qu'il rêvait de faire ? alors attend on va chercher des gens un peu plus loin ah tout au bout là bas vas-y développeur développeur de ? euh développe vas-y pas de phrase en tout cas c'est sûr une usine de ? une usine de ? une usine de ? une usine de ? tu fais des gaz pour l'airbag ? c'est ton rêve d'enfant ça ? je lui réponds pas à la bonne question ? je lui réponds les billes sans lit ou contre ? est-ce qu'il y a une femme entre 20 et 40 ans qui est célibataire ce soir ? parce que c'est là là vous avez le plus Dora l'exploratrice célibataire ? c'est quoi ton prénom mademoiselle ? nirina nirina quelle origine nirina ? malgache porno c'est nirina dis nous l'homme idéal en trois traits de caractère d'abord l'homme idéal en trois traits de caractère comment il doit être ? original et en plus d'un voyage ah t'as une vraie liste alors je sais pas en impro j'ai attendu ce moment toute ma vie original c'est à dire original c'est un mec qui dirait bonjour je t'aime bien quand je te sens original ou flupant ? les deux ! c'est quoi original ? qui n'aime pas trop respecter les règles j'aime bien te suivre dans la rue et mettre mon nez dans ton cou original intéressant et dangereux c'est quoi les règles ? quelles règles tu parles ? ah non elle était sale celle-là j'ai pas fait j'ai pas fait exprès c'est à dire mais non on passe pas on veut comprendre c'est quoi original ? dis nous nirina c'est ton moment vous êtes 800 il y a peut-être l'homme de ta vie dans la salle ce soir qui veut pas ressembler à tout le monde oui mais dans le cadre de la loi quand même ou pas ? ça dépend de quelle loi maintenant on va applaudir tous les hommes ils vont tous se lever ceux qui ne sont pas intelligents rasseyez-vous ceux qui ne sont pas gentils rasseyez-vous et le troisième on avait dit origine alors ceux qui ceux qui trouvent qu'ils ressemblent à tout le monde qui sont pas spéciaux rasseyez-vous ouais les cheveux la question je suis comme vous les gars nirina quel âge tu as ? 37 bah faut y aller nirina maintenant qu'est-ce que et tu fais la difficile ? 37 ta liste elle est prête tu sais ce que tu veux c'est simple c'est basique tu vas mettre comment ? un mec fruité j'ai le temps un mec bucolique je cherche 37 en dessous de combien tu prends pas ? on peut dire 25 en dessous de 25 c'est mort quoi non 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 35 c'est mort bon bah ceux qui ont moins de 35 rasseyez-vous je suis comme vous je suis dégoûté voilà elle veut être nulle sa vie elle sera nulle sa vie d'accord ? ils sont plus que deux qu'est-ce que tu fais dans la... où est-ce que tu habites nirina ? l'orient l'orient on va respecter la grammaire jusqu'au bout on va la respecter cette putain de phonétique que vous m'avez imposé ce soir vous êtes contents ? oh ! nirina psy donc on est dans l'aide à autrui porter secours à son prochain on est dans l'écoute dans la bienveillance c'est ça c'est nirina hein ta collègue elle fait qu'est-ce que tu fais dans la vie ? aide-soignant aide-soignant c'est génial il les trouve dans la rue il te les envoie directement il y a un filet qu'est-ce que tu fais dans la vie ? je suis en reconversion t'es en reconversion ? Moïse c'est pour moi reconversion 2 j'étais chef pâtissier chef pâtissier voyageur et... pardon pardon ? voyageur chef pâtissier voyageur un collègue peut-être chef pâtissier voyageur il se retrouve à... en haute attitude margarita non pas au chocolat qu'est-ce que tu fais toi ? maintenant je vais devenir horticulteur tu vas devenir horticulteur ? c'est une caméra cachée allez dites-moi là pourquoi vous me faites ça sérieux ? tu vas devenir horticulteur d'accord ok on est dans l'amour des plantes ok très bien pourquoi ça n'a pas marché avec le dernier Nirina ? il voulait devenir horticulteur pour le vrai ? c'est vrai ? c'est incroyable ! le petit garçon t'as quel âge derrière ? t'as 9 ans t'as 9 ans tu t'appelles comment ? Estéban Estéban ouais ! 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 Estéban YAAAH ! c'était vraiment en tout cas t'as vu migrer à la frontière et elle va rester ici ! comment c'est ? est-ce que je suis ton premier spectacle Naya ? de toute ta vie ? de toute ta vie je suis le premier ? le père il dit non c'est très humiliant pour le collègue vas-y c'est qui ? elle a vu qui déjà ? du Maurice du Maurice oui je crois il n'y a pas de spectacle d'école on s'en fout bah parce que pour moi tu vaux un spectacle d'école en fait en terme de... c'était bien Naya ? t'as aimé ? une note entre 0 et 20 ? 10 ? et le spectacle de l'école une note entre 0 et 20 ? 0 ? oh elle est dure ! c'est de la merde ! tu sais les enfants ils sont là ils sont déguisés en fraises non 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 la mise en scène putain la mise en scène ! apprends ton texte carotte ! tu crois que c'est ton copain patate ? non ! et Stéban est-ce que c'est ton premier spectacle ? oui ? t'as aimé ? une note entre 0 et 20 ? 20 ? bah tu vois si j'avais été plus de films je changerais de main qu'est-ce que t'as dit Stéban ? je préfère Normand au final ! je préfère Normand au final ! l'humiliation elle va de 99 à 50 dans cette ville c'est incroyable ! j'ai vraiment la 1 ! ça va toi ou pas ? t'es sûr ? je vous jure depuis tout à l'heure je sais pas si vous allez comprendre le délire il est comme ça et il a les yeux très bleus et les yeux très ouverts et il ne cligne jamais tes yeux et il me regarde comme ça et de temps en temps il fait ça attention ça va être là là il est tout en temps comme ça il est très très calme hein et trop calme hein on est d'accord ? quand ? attends je lui ai négré son camp ils se rencontrent tous les deux ? en voyage 2 ? au Pérou ? en fait je comprends en fait c'est un péruvien qui se fait passer pour un français c'est pour ça ça va ? mais t'habites bien en France hein ? c'est quoi ton prénom ? Manu... j'ai peur de parler de ses pas grillés qui le renvoient à la douane c'est quoi ton prénom ? t'es péruvien Arnaud ? presque mais t'es mentaliste ! qu'est-ce qu'il y a maintenant ? attends c'est exactement votre rencontre à tous les deux raconte nous tu partais tout seul au Pérou ? normal déjà on est sur une normalité en terme de... voilà pourquoi tu partais tout seul au Pérou ? tu voyais depuis longtemps t'as trouvé personne pour y aller ? t'as demandé à combien de personnes de t'accompagner ? à zéro d'accord ? ce qui est normal d'avoir que des refus quand... quand on demande à personne donc vous en devez venir mais pourquoi il est pas venu finalement ? ça a pris trop cher mais ça je le savais pas avant vous êtes très vieux quand même ça se voit que vous connaissez quoi dans cette famille ? toi t'as une expérience des fêtes ça se voit elle a beaucoup organisé des soirées, des trucs comme ça les pots de départ c'est toi qui les organisait ça se sent à la mairie fonctionnaire, fonctionnaire de mairie un truc de bureau qu'est-ce que tu faisais avant ? ou maintenant peut-être ? salon de coiffure à Rio ? salon de coiffure à Rio ? non 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 elle s'est fait son rêve là salon de coiffure à Rio j'avais de la vie et tu parles portugais du coup ? vas-y dis nous pour le brushing qu'est-ce que vous voulez un brushing ou une permanente ? t'as mis les mêmes mots t'as mis un ch à la fin oh la la le brushing ch au permanente ch non je te crois tu fais très organisatrice de soirées, des trucs comme ça mais dans votre bande y'en a une qui fait des pots de départ je pense que c'est peut-être ça avec les lunettes non plus ? toi tu fais quoi toi ? la vraie médiation et tout ? t'as des gens, les couples etc dis nous une affaire de ouf que t'as eu, une dernière affaire non une affaire ouf après on reprend le spectacle un truc on va faire waouh cette femme est extraordinaire un cheval qui t'es pris en otage ? c'est la meilleure info de toute la soirée on en a rien à foutre de nous de nos vies, nos vies sont nulles un cheval qui a été pris en otage et t'attends la fin pour me dire ça ? mais toi n'importe où tu vas tu vas au resto tu couples le excusez-moi s'il vous plaît relève-toi c'est pas fini le jeu tu dis quoi que vous fassiez arrêtez tout je connais un cheval qui s'est fait prendre en otage dans quoi ? dans quelle... dans une banque ? dans un club hippique ? qu'il soit emmené sans payer ? et toi t'as fait une médiation entre le cheval et le... vous voulez pas le laisser partir ? ouais j'ai bien laissé partir comment tu te sens ? tu te sens blessé ? et donc t'as fait une médiation entre les deux propriétaires ? propriétaire ? propriétaire ? du ranch ? et la propriétaire ? et la propriétaire du cheval ? d'accord et ça arrive souvent ce genre d'histoire ? non c'est la plus ouf que t'as raconté ? d'accord très bien revenons sur ce qu'on disait juste avant on était sur euh... les métiers optique ensuite ici ? euh... voyageur voyageur ? ça sent le mec y'a pas de papelard qui est arrivé ici par hasard ? voyageur j'ai voyageur comme ça je... mais pour le... la beauté du paysage ? Noël tu vois... t'as fait quoi comme voyage récemment ? euh... j'habitais au Cambodge t'avais quoi ? un salon de coiffure au Cambodge ? une menuiserie ? une menuiserie ? tu faisais quoi au Cambodge ? euh... Didier t'étais Didier au Cambodge ? les gens ne dansent pas au Cambodge qui a déjà vu un Cambodgien danser ? et tu parles Cambodgien ? euh... un petit peu tic tic ? est-ce qu'on peut vérifier ? non ? moi je parle plus Big Book ? ça passe ? qui va me contredire ? est-ce qu'on a un Cambodgien dans la salle ? t'es fort, t'as trouvé le pays ou... et donc là pourquoi t'es revenu en France ? euh... parce que j'ai pris un accident tu t'es pris un accident ? accident de voiture ? en scooter pourquoi tu montres ton pied depuis tout à l'heure ? c'est mon genou qu'est-ce qu'il a ton genou ? ben pourquoi tu le montres ? donc t'as fait un accident et t'es rentré en France ? parce qu'en plus dans le métier que t'as tu peux pas du tout mixer en étant juste debout comme là depuis 10 minutes non t'es revenu pour quelqu'un en France ? non 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 t'es revenu... si j'ai revenu pour le marge de ton père voilà, pour le marge de ton père d'accord et après pourquoi t'es pas reparti ? euh... parce que j'ai attendu de pouvoir... marcher ? donc là t'es venu comment aujourd'hui ? ben là c'est bon c'est fini en France là c'est vraiment la fin genre après spectacle tu te barres, tu vas en lit et puis... Bénédicte, est-ce qu'il y a un truc qui est... qui est... pourquoi ça s'est fini avec ton ex ? la vraie raison, dis-nous la vraie est-ce que c'est plus ouf qu'un cheval qui se fait braquer ? que personne ne bouge où je suis le stang ! est-ce que ça peut être plus ouf que ça ? dis-nous tu bougeais trop la nuit ? c'est une impro ça c'est pas possible s'il vous plaît s'il vous plaît les amis c'est vrai ? combien de temps on va être resté ensemble ? 3 mois mais quand tu bouges trop c'est-à-dire tu fais quoi genre ? psychiatrie c'est pour toi ça hein ? j'ai une camisole on peut s'arranger j'ai des menottes j'ai une camisole je vous jure on va prendre une photo de ce soir tous ensemble je vais la mettre sur internet après on a un vrai... est-ce qu'on a un vrai photographe dans la salle qui pourrait faire quelque chose de... t'as ton appareil photo avec ça ou pas ? non c'est pas pourquoi tu l'as pas ramené ? tu vois un docteur il peut toujours faire son travail quoi qu'il arrive c'est bien on verra on choisira après j'ai pas besoin d'étudier à les amis s'il vous plaît merci beaucoup merci beaucoup elle n'a jamais fait ça, non mais même de sa vie, elle n'a jamais eu cette position, on l'a filmé ça qu'est ce que tu as essayé de faire en fait, je me refais la constitution ah mais ça manque de marques, il y a des démarches d'habitude ici ou pas ? Non ? je vais refaire la constitution, ok d'accord, bon on continue j'ai envie de sauter maintenant moi aussi pourquoi tu es par terre ? parce qu'il n'y a pas de place côte à côte toutes les meufs regardent leur mec, tu vois c'est ça que tu devrais faire je vous observe, en plus il y a des sièges vides, vous voulez pas vous on peut pas les coller quelque part ou ils se mettent ensemble ? combien de manteaux il y a entre vous ? il y a deux sièges mais pourquoi vous mettez vos manteaux là ? hashtag manque de civisme il y a des gens qui vont arriver, on est complet donc il y a forcément des gens qui vont arriver t'es prêt à t'enlever ton manteau ? toi tu vas être... toi je vois être quelque genre de meuf t'es tu fais quoi dans la vie ? t'es gilet jaune, c'est un métier gilet jaune maintenant ? non mais c'est pas un métier gilet jaune c'est quoi ton métier ? il faut au minimum Bac plus 4 pour mettre son manteau en détente comme ça et dire il y a un mec par terre mais qui crève, c'est pas grave c'est pas grave j'ai pas la chute, tu veux pas te mettre là ? juste à côté de... viens, t'es avec qui ? t'es avec quelqu'un ? t'es toute seule ? là c'est parfait, c'est parfait ça vous va maître ? le karma, le karma... on continue en vrai t'es vue seule, t'es venue avec personne toi ? oui le nouvel an ? toi aussi ça te fait un peu de peine, tape dans tes mains tu vas où après ? tu fais quoi ? c'est quoi ta soirée ? je rejoins des amis après des amis ? c'est ce que t'aimerais faire ça ? elle est mignonne, rejoins toute ma famille et tous mes amis et pourquoi vous vous êtes pas déjà tous ensemble ? parce que chacun fait une soirée composée d'une personne juste avant et on se retrouve après vous y retrouves où tes amis ? ah plutôt ? très bien, bienvenue, c'est quoi ton prénom ? Maïté allez, on continue il n'y a pas de jugement, on juge pas les prénoms, on juge pas les prénoms on continue, on continue à une époque c'était vraiment à la mode ampli, c'est pas mal moi de là où je suis, je vois absolument tout le monde je vois le groupe de 4 là-bas, qui sont arrivés il y en a 3 qui sont très frustrés sexuellement je vous le dis, la manière dont tu tiens cette barrière on est dans la haine, je vous jure, il sert la barrière je crois qu'il y a du sperme qui sort de tes mains, c'est fou non mais on est sur un niveau de très mignon, célibataire ou pas ? pas célibataire ? elle est où ce soir ? avec tes amis ah plutôt elle dort ? elle dort là, oui 31 décembre à 22h, elle dort ta meuf tu crois tout toi, c'est incroyable hein ? si toi aussi tu penses qu'elle ment, tape dans tes mains même lui il a fait qui fait le métier qu'il rêve à faire quand il était petit ? oh la main a s'éveillé très très vite c'est quoi ton métier toi ? t'as levé la main ? vas-y tu vas te... t'as ta société ? vas-y de quoi ? d'électricité ? c'était ton rêve d'enfant ça ? ah une société, pas d'électricité ? il est 8 ans, c'est qui Claude François ? et tu as ta propre électricité ? c'est chelou en France qu'il y a aussi un mécanisme y'a pas trop de concurrence dans ce domaine là en général t'as ta propre société donc tu installes l'électricité chez les gens et t'as quel âge ? bravo, 20 ans, super à côté t'as levé la main aussi ? ton associé ? moi je pense que tu es le fils de la spalès est-ce que tu peux juste te lever et faire un coucou à tout le monde ? c'est juste pour la vanne ? je pense que c'est pour moi vraiment bravo les gars, vous avez 20 ans tous les deux ? magnifique, bravo les gars qui d'autre fait le métier qui rêve est de faire ? ouf, le lever de main attention, vas-y moi je suis Robin Desbois j'avais dit ou pas que ça allait être fou ? j'avais dit on le lever de main je regrette cette question qu'est-ce que tu veux dire par je suis Robin Desbois ? t'as jamais été dans le système ? t'as jamais été dans le système ? et tu gagnes bien ta vie ? y'a que dans mes spectacles non mais vraiment toujours et ça ne m'étonne même pas c'est même pas le truc le plus fou que j'ai eu développe ce que tu veux dire par tu n'es pas dans le système t'as pas de t'as pas de sécurité sociale ? t'as pas de carte vitale ? je suis fiché S t'imagines ? non y'a tout le... non d'accord tu vends du cannabis ? c'est génial y'a que dans mes spectacles je vous jure ! y'a un mec il est étonné vous voyez pas ? petite veste noire, col noire, lunettes, philosophe lui c'est un philosophe c'est sûr homme de lettres qu'est-ce que tu fais dans la vie toi ? non toi t'es pas un homme de lettres toi t'as un petit bon lord de 22 ans qu'est-ce que tu racontes toi ? au dessus qu'est-ce que tu fais dans la vie monsieur ? ou médecin ou ? non non j'ai sur patrimonial voilà j'ai sur patrimonial là il vient de vous pisser dessus tiens là Robin Desbois là, Clodo Desbois voilà il t'a regardé mais genre mais que dit cette femme en fait ? ça veut dire que t'as une adresse quand même oui oui je vends du cannabis légal non mais d'accord non mais attends elle le dit beaucoup trop en fait t'es dû chercher des clients je vends du cannabis légal c'est ce que je voulais dire les croyances je vends du cannabis c'est pardon ? c'est du CBD du CBD ? non mais pardon elle a deux doigts de faire écoute j'ai un fascicule et un powerpoint la différence sur Paris tu vends du cannabis ? et c'est ce que tu voulais faire quand t'étais petite tu vois si elle avait des rebeufs il y a un keuf qui l'aurait arrêté alors qu'une petite blanche qui dit je vends du cannabis tout le monde trouve ça mignon on l'a applaudi carrément si c'est lui qui avait dit ben je vends du cannabis bande de raciste ok bandeuse de cannabis vas-y vas-y et à quel âge t'as eu cette passion ? je vais être Robin Desbois mais tu n'es pas Robin Desbois quelqu'un peut lui expliquer s'il vous plait ? Robin Desbois il vend il a un arc t'as un arc toi ? t'as pas d'arc ? tu roules des trucs c'est dégueulasse ça a rien à voir t'as des enfants qui t'aident ? tu voles de l'argent à qui ? pour le distribuer à qui ? à toi ? non moi j'ai de l'argent moi ça va j'file c'est génial merci merci d'être là on va faire un entracte s'il y en a qui veulent se procurer je pense qu'elle a la meilleure de tout Paname je vous le dirais je pense que personne ne peut rivaliser lâchez votre dealer parce qu'en plus tu te sens utile c'est pour les pauvres que je viens consommer qui d'autre fait le métier qui rêve à te faire ? donnez moi des trucs vas-y pianiste c'était un rêve d'enfant ça ? ouais merci de juger ça c'est bien contrairement à l'autre là-bas ça c'est bien avocate c'était pas un rêve d'enfant toi ? c'était quoi ton rêve quand t'étais petite ? bouchère il dit c'est moune qu'est-ce tu fais là ? qu'est-ce tu fais là ? qu'est-ce tu fais là ? t'étais là ? je viens fêter le jour de l'heure avec toi ? c'est vrai ? qu'est-ce que tu leur préfères ? mais t'étais même pas là ? je vous jure j'étais pas au courant ils ont payé leur place on va faire des conneries comme ça c'est un moment convivial t'étais pas là toi ? tu la connais pas ? c'est pour ça que c'est pas ça va m'engueuler en plus vas-y je te regarde bah merci obligé de saboter les fin spectacles des autres pour avoir des aplauds c'est bon ? c'est beau c'est beau je savais pas le gueulard bah tu le fais du coup ? faites-le tous vous aussi hein ? arc main gauche truc droit c'est parti voilà attention bah je vous souhaite tout ça et juste avant de partir je vais vous livrer un secret d'humoristes il y a pas mal d'humoristes quand ils écrivent leur spectacle ils se disent mais non mais on parle pas de toi on parle d'humoristes non mais tu vas me dire si c'est vrai ou pas Elie ton prénom ? Coco ? c'est Corinne ou Colette dans les deux cas c'est nul dis le vrai nom Coline voilà Corinne voilà j'avais dit je suis un peu mentaliste voilà sachez-le juste pour avoir une idée du panel ce soir qui est le plus vieux ? plus que 53 ans ? oui combien ? 71,5 et bah à cet âge là on compte chaque jour est une victoire tu crois quoi toi ? bah oui bah oui il rigole c'est quoi ton prénom ? C'est quoi ton prénom ? Crimo ? et t'as tenu 71,5 ans avec ce... Crimo ? c'est quelle origine Crimo ? Algérienne ? comment s'appelle madame à côté ? Dalila c'est comment la rencontre dis moi ? par hasard c'est à dire son père a rencontré le mien et mon père et moi avons acheté Dalila pour la maudite somme de 4 moutons non c'était un mariage arrangé ? c'est vrai Dalila ? je suis mentaliste ! pourquoi est-ce que je rigole ? je sais très bien mais au final ça va ça le fait ou pas ? ouais elle est contente calmez-vous on n'a pas toutes les féministes quoi ? ça existe vraiment ? c'est pas des légendes ? je vais me faire un cupcake ? bien sûr ça a existé c'est la vie maintenant ça a changé ça a changé on est d'accord ? elle va oui ça a changé help, help j'ai pas du tout 38 ans pas du tout est-ce qu'il y a des couples qui ont des rencontres qui sortent de l'ordinaire ? un truc mignon bizarre tous les deux là-bas chemise bleue je le sens c'était comment votre rencontre ? oui vous deux ? non il l'a coupé dans un bar dans un bar un bar classique où personne n'a bu d'alcool un bar dans une bibliothèque voilà laisse-la raconter elle mais quelle couple de menteurs c'est internet ça vrai ou faux ? vrai mentaliste ça vous étonne pas ? j'ai deviné mariage arrangé j'ai deviné internet ok vous avez plus de mentaliste que ça très bien quel site ? n'ayez pas honte les amis vraiment tinder ouais ouais ok n'ayez pas honte t'as vu ? dans un bar comment ? on est dans une période où les hommes on veut pas que vous aillez parler aux filles soyez respectueux mais allez-y moi je vous encourage il y a peut-être vraiment la femme de votre vie qui passe sous vos yeux sans que vous vous en rendiez compte tout le monde n'a pas la chance d'avoir de pouvoir acheter la femme en face du coup mais c'est vrai c'est vrai Crimo t'aurais aimé parler à Dalila dans la rue tu l'avais croisée c'est normal juste s'il vous plaît j'ai fait comme si j'ai pas vu ce qu'il a dit mais c'est une violence la croiser dans la rue ça veut dire qu'elle se baladerait seule dans la rue sans le quand on va parler de toi monsieur qu'est-ce que tu fais dans la vie ? toi t'es un leader ça se voit avec les lunettes ouais t'es un leader ouais je l'ai senti qu'est-ce que tu fais dans la vie ? je travaille dans une société allemande les juifs sont en panique LAQUEL ? on ramène des trains ouaaaah des produits chimiques c'est toi aussi t'as très très peur t'as dans tes mains j'ai senti que t'étais un leader et c'est ta femme à côté ? et depuis quand vous êtes rencontrés tous les deux ? deux mois ça fait deux mois que vous êtes ensemble ? d'accord euh c'est-à-dire comment euh ou quoi pour qui ? enfin euh ah bon ? non mais raconte-nous comment on va rencontrer internet ? c'est internet mais c'est un site de leader vous allez voir le mentaliste ça c'est me dit rien me dit rien on est sur Glidden ou Mythique lequel des deux ? Mythique ? Mentaliste ! Sarah l'homme idéal trois êtres caractères comment il est ? gentil bienveillant ok premier ensuite qu'il est du caractère quand même qu'il est du caractère quand même c'est-à-dire ? c'est quoi ? donne-moi un exemple de quelqu'un qui peut avoir du caractère en étant gentil par exemple qu'il est de je ne suis pas tout le temps obligé de je suis pas sa mère quoi t'es pas sa mère waouh enfin c'est la vie contre moi je veux bah c'est pas sa mère quoi ok ? il parle d'un être fictif qui n'existe pas on est d'accord ? elle est en train de régler ses problèmes avec son ex à travers moi je vous promets est-ce que ton ex il avait des problèmes par rapport à ça ? oui mentaliste à côté c'est le même métier ? non vas-y je suis pompier de paris de paris ? pourquoi t'es à Nantes là ? t'es venu plus seulement pour mon spectacle parce que j'étais complet à paris si si c'est pour ça que t'es venu si tu joues à quoi là en fait ? non c'est plus simple à Nantes bah je parle tout le monde le soir voilà quelques jours t'es célibataire ? oui oui mentaliste c'est dit il y a plein de meufs quand même je marque des points mais j'aurai pas du temps l'occasion je suis pompier mais on s'en fout ce qui compte c'est que dans cette ville il y a une chaleur humaine beaucoup plus importante qu'à paris hein les filles je travaille quand même il est fou c'est quoi ton travail toi dans la vie ? toi t'es dans la banque un truc de financier relou qu'est-ce que tu fais dans la vie ? ingénieur ou quoi ? prof de maths math oui mentaliste voilà qu'est-ce qu'il y a ? je peux savoir où vous étiez ? cherchez l'entrée cherchez l'entrée du théâtre ? oui vous avez fait le tour du bâtiment ? là y'a un mur 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 y'a des murs partout hein ? là y'a un mur là y'a un mur ah c'est là d'accord vous êtes là depuis longtemps ? ça fait 20 minutes 20 minutes ? ouais le tour du bâtiment oh mais je suis mentaliste je repère toujours les dégénérescences mentales ça c'est qui est le meilleur à côté de toi ? c'est mon papa c'est ton papa je me suis dit aussi je vais vous dire tu dois avoir entre 50 et 60 le papa maximum c'est ça ? et toi tu dois avoir la vingtaine c'est ça c'est ça et tu as travaillé aujourd'hui ? non non j'habite moi et tu es soufflé en parlant non j'habite moi ça va ? bah bienvenue tous les deux est-ce que tout le monde est là ? ou on attend encore quelqu'un ? qui attend quelqu'un ? non c'est bon tout le monde est là ? super le papa tu travaillais toi aujourd'hui ? euh oui oui tu fais quoi ? euh je fais de la mécanique moto tu fais de la mécanique moto ? d'accord donc la rigueur c'est quelque chose qui est important pour toi ? tu vois où je veux en venir ou pas ? ouais alors on continue le prénom ? Jo non c'est Josette oui ou non ? oui 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 oui